Bonjour Olaf, bienvenue à Adélie en virtuel. Si vous le voulez bien présentez-vous rapidement parce que je n'ai pas regardé exactement ce que vous aviez fait. Je sais que vous avez fait beaucoup de choses. Ça fait 30 ans en quelques mots, ça fait 30 ans que je fais du conseil d'entreprise mais ce n'est pas un gage de qualité. Et depuis 20 ans avec la logique que je vais vous présenter, que j'ai apprise. Jorgué parlait tout à l'heure d'analyse de la valeur. J'ai appris ça dans le temps puisque c'est une vieille méthode. Ça date des années 50, même un peu avant, à 70 ans. Et depuis 20 ans, je l'ai appliqué combiné à d'autres choses. Je l'ai appliqué beaucoup sur des projets d'entreprise où il fallait améliorer des solutions, en particulier en réduire les coûts parce que, bon, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il y a souvent de l'argent, mais toujours en améliorant la performance et la pertinence de la solution avant d'en réduire les coûts. En fait, ça va très très bien ensemble. J'ai travaillé beaucoup ces dix dernières années à rassembler des gens qui travaillent avec des méthodes qui partent des mêmes principes. Et au fond, aujourd'hui, c'est le sujet sur lequel j'aime travailler. Et en fait, c'est celui que je vais vous présenter. Ce n'est pas une méthodo avec des tas d'outils qui permettent assurément d'optimiser un process informatique ou la valorisation d'une entreprise sur son marché. C'est en fait le raisonnement qui sous-tend plein de méthodes, des dizaines de méthodes. Des méthodes qu'on utilise en informatique, en organisation, dans les achats, en marketing, etc. Et j'ai eu la chance vraiment d'appliquer ce raisonnement et des outils à chaque fois adaptés sur des sujets de tout type en entreprise, dans toutes les cultures. J'ai eu la chance de travailler dans plein de pays différents avec des équipes multiculturelles. Et je me suis rendu compte que ce raisonnement est étonnamment puissant pour trouver pour, comme je vous l'ai écrit là, faire plus de bien avec moins de biens. Petit jeu de mot. Et ensemble surtout, avec tous les points de vue et toutes les parties prenantes. Et dans les projets IT, la numérisation, on est toujours avec deux ou trois ou quatre ou cinq mondes qui doivent se parler, qui ont un peu de mal. Et à la fin, satisfaire tout le monde. Le raisonnement valeur que j'appelle value design, histoire de mettre un nom dessus, c'est la conception avec la valeur dedans. C'est quelque chose que j'ai appliqué à plus de 120 projets, dont un grand nombre informatique, ou en tout cas à dimension informatique. Et à chaque fois, on fait des choses étonnantes, avec un raisonnement qui est tout simple, que tout le monde détient déjà, mais qu'on a un mal fou à mettre en œuvre proprement. Donc voilà le sujet d'aujourd'hui. C'est d'essayer de voir ce qu'il y a dans le value design. Donc pour ma présentation, j'ai déjà un peu débordé sur la suite, mais voilà, je fais ça depuis 20 ans. J'ai appliqué ça, j'ai écrit des articles, etc. Je fais ce petit atelier régulièrement dans différents cercles. On en a fait chez IBA, vous en parliez tout à l'heure, Véronique. On a travaillé avec Cédéric Berger à le diffuser en Suisse. Je suis formateur dans pas mal d'écoles, à Centrale, Superlec. J'ai fait ça aussi à France Télécom, non à France Télécom, à Télécom Paris Tech. Voilà, c'était ça, etc. Enfin, ce qui est la plus informatique. J'ai travaillé aussi avec l'ITESIA sur la business analyse, des choses comme ça. Et ça a l'air de fonctionner bien sur les sujets IT. Donc voilà, je vous propose de jouer avec moi sur ces sujets-là. Eh bien, parfait. Allons-y. Allons-y. Allez-y. Ouais, allons-y parce que… Allons-y, parce que c'est ensemble. Voilà. Absolument. Merci. Bien vu. Mon objectif ce soir, justement, c'est ça. C'est qu'à la fin de cette heure, un peu plus qu'on va passer ensemble, que vous me disiez, j'espère, que vous me disiez convaincu par la pertinence et l'efficacité de ce que j'appelle le value design pour vos projets d'exploration des espaces numériques. Alors, ils peuvent être à tous les niveaux. Ça peut être dans une SS2I qui va du coup vivre de ce truc-là. Ou être chef de projet de la numérisation de quelque chose ou impliqué dans un projet avec une dimension numérique, mais pas que. Et du coup, une difficulté probablement complémentaire. Voilà mon objectif, en tout cas. Donc, dans un petit moment, je vous demanderai si vous êtes convaincu et j'aimerais bien que oui, mais que vous me disiez en vrai, sinon ça ne compte pas. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cet objectif ? C'est intéressant. C'est très bien. Chiche. Alors voilà, j'ai choisi de commencer comme je fais souvent, avant de vous raconter, de vous dire que je sais des trucs que vous ne savez pas. Ce qui est peut-être vrai, mais en fait, ça n'a aucune importance. J'ai préféré vous confronter avec ce que vous êtes aujourd'hui, avec une problématique que j'ai traitée en l'autre, qui est un sujet comme vous pourriez en trouver. Et voir avec ce que vous êtes déjà, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme solution à cette problématique. Alors, vous voyez la photo. Vous avez peut-être déjà vu cette situation. Vous avez peut-être déjà été dans la situation. Si vous êtes parisien, tous les vendredis soirs, on y passe. Et ça, c'est une photo du Pays 2. C'est une photo de la barrière de péage qui est à l'entrée de l'autoroute au sud de Paris. On ne va pas citer l'entreprise, mais peu importe. On va dire qu'on travaille pour cette entreprise dont le secrétaire général et le board a dit qu'on a un petit problème quand même à peu près tous les vendredis soirs. Et à peu près, quand on a le plus de gens qui ont envie d'aller prendre l'autoroute, ils se retrouvent pendant un quart d'heure, 20 minutes, des fois plus, à attendre de pouvoir entrer sur l'autoroute. Et c'est un petit peu désagréable pour les gens, mais aussi pour l'entreprise qui se rend bien compte qu'elle ne rend pas le service. Et du coup, décision, il faut qu'on fasse quelque chose. Et l'objectif du projet, c'est d'agrandir la barrière de péage à l'entrée, donc de rajouter des postes, des barrières, le toit, les systèmes qui vont dessus, dont des systèmes informatiques, numériques, bien entendu. Et nous, on est des acteurs du projet qui participons à la conception de ce truc-là. Et on va travailler sur un petit boulot de brainstorming. L'objectif qu'on essaye de viser, c'est de limiter les bouchons, en particulier les jours de grand départ, ou les soirs de grand week-end, des choses comme ça. D'accélérer le passage, tant qu'à faire. Et aussi, puisqu'on joue pour l'entreprise, de limiter les coûts d'investissement personnel, si on peut. Voilà. C'est un projet assez classique que je vous propose de traiter comme si vous faisiez partie du groupe de travail, avec ce que vous savez faire aujourd'hui. et de faire un petit brainstorming sur vous proposez quoi. Alors, on va basculer sur un autre petit document, parce que comme ça, je vais pouvoir noter vos réponses. Il est en lien là, mais je vais y aller. Tiens, pour voir si ça marche. Magique. Mais moi, je l'ai, mais vous ne l'avez pas, je crois. Donc, je vais partager ce document-là. Il est là. Voyez-vous le petit tableau Excel ? Oui. Super. Oui, c'est bon. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on peut partager ce tableau Excel. Et si on est plusieurs, on n'est pas obligé de parler, ça va être un peu long. Je vous ai mis dans la conversation. Si vous allez dans la conversation du groupe Zoom, il y a un lien hypertexte avec marqué premier fichier, HTTPS, etc. On va voir si ça marche. Si ça ne marche pas, on ne va pas y passer deux heures. Si vous arrivez à ouvrir le fichier, est-ce qu'il peut être envoyé peut-être ? Il est sur le chat de conversation. Il y a Dropbox, Google Drive, il est sur quoi ? Il est sur OneDrive. C'est un Excel en OneDrive. Vraiment, ça devrait être transparent pour vous. Je ne le vois pas dans la conversation. Non, non plus. Moi, non plus, je n'étais pas dans la conversation. Vous savez quoi ? On va faire simple. Je vais le faire moi. On aurait dû tester un petit peu plus extensivement. Non, si je le remets maintenant, peut-être qu'ils l'auront. Ah, mais oui, parce que je l'ai envoyé avant. Oui, c'est ça. Où est-ce que c'est après ? Connexion. Vous le remettez, du coup ? Oui, je vais le remettre. Attendez, je l'ai, j'essuie. Voilà. Ok. Je l'ai mis. Vous voyez ? Oui. C'est bon. Essayez voir. Oui, ça doit marcher. Anne, marche. Vous y êtes ? Oui. La question subsidiaire, c'est quand vous tapez quelque chose, est-ce que je vais le voir ? Je suis lancé dans un challenge technique, là. On va faire ça souvent. Je ne peux pas faire. Non, c'est très long. Bon, vous savez quoi ? On va faire autrement. Alors, on va oublier cette fois-là, que pose technique, ce n'est pas la peine. Je vais le noter, moi. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre l'exercice, et puis vous me dites votre idée. Si ça marche, il suffit de modifier le classeur, et ça marche, en fait, je pense. Modifier le classeur, vous avez ça où ? C'était en haut, en fait. C'est où ? Et, pardon, en maintenant que je vous prie, puisque j'ai... Voilà, modifier le classeur. Oui. Si vous y arrivez, allez-y. Ah non, on n'arrive pas à le modifier. Nous ne pouvons pas... Lecture seule, ce classeur a été ouvert en mode lecture seule. Bon, écoutez, on fera ça une autre fois. Arrivez-vous à voir sur l'écran ce fichier ? Oui. Ah oui. Super. Donc, je vais juste vous reposer la question. Vous avez compris le truc. On a notre bouchon du vendredi soir et de chaque fois. On est dans l'écran. On peut écrire dedans. Bon, bonne nouvelle. J'ai écrit l'écran. Très bien. On peut faire les deux. De toute façon, ça ne gêne pas. Moi, je vais noter ce que j'entends. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans cette situation-là. On fait un brainstorming. On va se dire, mais quelles sont les idées qu'on peut proposer pour accélérer le passage, limiter les bouchons le jour de grand départ, en minimisant les coûts d'investissement et de personnel. L'idée de départ, c'est de rajouter des barrières de péage. Je vais le mettre. Ça va le faire. On rajoute des barrières. On va dire non. Oh là là. Non, moi, je l'ai perdu. Il fait la même chose aussi. Vous savez quoi ? On va changer la technique. Je ne suis pas. J'ai le fichier Excel qui s'est barré quand j'ai travaillé dessus. Moi aussi. Une bonne idée. Oui, moi aussi. Bon, écoute, on ne va pas se laisser abattre par la technique. On va partir à la main. Ça, c'est des alliés à Microsoft. Exactement. Donc, on va dire merci à Guillaume Porte. Alors, j'arrête de partager ça. Je vais repartager l'autre qui est là. Là. En revient, je pense que vous avez le PowerPoint. Donc, ça, ça marche. Merci, Microsoft. On reprend l'idée. Alors, du coup, on a perdu des minutes. Ce n'est pas très grave. On est dans ce sujet-là. Quelles sont les idées qui vous viennent pour éviter d'investir moins que de rajouter des barrières de péage jusqu'à ce qu'on arrive ? Alors, accélérer le passage, c'est-à-dire mettre plus de bornes de télé-péage. Ah, plus de télé-péage en particulier. Oui. Ça veut dire faire en amont une communication pour que les gens soient inscrits, quoi. D'accord. Donc, communiquer les instructions en amont. D'accepter que les immatriculations perdent. Vous confusez les autres. Très bien. Donc, limiter aux immatriculations de paire. Enlever toutes les barrières de péage. Et les serons. Avec l'écriture automatique du numéro d'immatriculation. Ah, d'accord. Donc, vous avez une caméra qui va tout filmer. Ah, oui. Radar. Je fais venir un groupe de gilets jaunes et qui couvrent les barrières. Voilà. Je fonce dans la barrière. Ah, ben oui, c'est la Véronique, elle est spécialiste. Elle fonde dans la barrière, elle la casse, tout le lit de CRS. Et elle part. Et elle n'entend plus jamais parler de rien. On a des robots. On a des robots. On a des robots. Les robots qui vont, quoi ? Ben, qui lisent exactement la plaque. Oui, la plaque, d'accord. Merci. Merci. Je ne me dis rien. Je les note à la main et en fait, c'est pas mal non plus. Merci, tu l'as reçu, tout le monde. Tu demandes à Martine, elle te va. Tu as une autre, comme il est. Informé sur les affluences. Oui, d'accord. Coser un tunnel. Oui, oui, oui. Au moins, ça, voilà. Ça va être. Arrêtez le week-end le vendredi soir. D'accord. Oui, déplacer les week-ends, quoi. Voilà, c'est ça. Ou que les gens ne partent pas tous en même temps, quoi. Que les... Ah ah. D'accord. Donc, faire gérer ça... Au moins, tu es le coût du péage de 400%. Comme ça, il y aura moins de monde qui se présentera. Non, c'est payer moins cher en semaine que le week-end. Voilà, c'est exactement. Différencier les tarifs. Augmenter le prix du week-end et baisser la semaine. Ce qui permettra d'étaler le week-end éventuellement, c'est de tenir vos moyens. Ok, très bien. Non, mais il y a plein d'idées, effectivement. On a, c'est pas mal. Oui. Mais moi, j'aimais bien celle, enlever les péages. Carrément. Ah oui, il y aurait moins de bouchons. C'est clair, hein. Oui. Il y a beaucoup de pays où il n'y a que du télé-péage. Que du télé-péage, oui. Ce que proposait Véronique au début. Oui. Plus de télé-péage ou que du télé-péage, pourquoi pas. Que du télé-péage, oui. Oui. Donc, en fait, ça dépend de l'objectif qu'on se fixe. Parce que soit on veut faire du fric, soit on veut vraiment réduire les bouchons. Bah, ça dépend pour qui on bosse, quoi, là. Voilà. Si on bosse pour les gens qui veulent aller au bout, bah, on enlève les péages. Si on bosse pour l'entreprise, on va quand même être un petit peu réticents en enlever les péages. Oui. Non ? Je vois des idées IT qui sont bien, de la robotisation, de la digitalisation, les caméras. C'est pas bête, des choses comme ça. OK. Bon, vous faites bien. C'est un bon groupe. Vous faites des idées comme j'en entends d'habitude. Je suis en train de bouger ma lampe et ça ne marche pas bien. Merci pour ce petit galop d'essai pour voir ce qu'on arrive à sortir avec des têtes bien faites. Je pense qu'avec ce que vous avez là, ils ne vont pas investir comme d'habitude à mettre des bêtes barrières. Manifestement, il y a des idées qui vont passer. Alors, j'ai passé à autre chose. Je vais revenir à mon sujet qui est, si ça veut faire, non, ça ne veut plus faire, voilà. Mon sujet qui est le value design qui est en fait une méthode, c'est ma façon de s'appeler, un raisonnement sur la valeur. On en parlait tout à l'heure avec Jorgué, la valeur d'une entreprise sur son marché financier. Ou avec Martine, la valeur, ce n'est pas que l'argent. Vous allez voir que la valeur de la façon dont je vais la présenter ce soir, c'est d'abord une façon de penser. Et je vous ai montré la copie du bouquin du Petit Franz parce que c'est dans ce livre-là que j'ai vu la plus jolie utilisation du raisonnement valeur. Normal, c'est un chef-d'oeuvre. N'est-ce pas ? Je le partage, ce n'est pas du tout un livre pour enfants, c'est un vrai chef-d'oeuvre. Si, si, si. On le lit petit et on continue à le lire jusqu'à la fin de sa vie. Oui, absolument. Tout à fait. Et peut-être que vous n'avez pas vu ce que je vais vous raconter. En tout cas, je n'ai personne qui l'avait vu comme ça. Mais ce n'est pas grave, vous allez voir, ça marche aussi. Mais vous allez vous rappeler. Vous vous rappelez de l'histoire. C'est l'aviateur, c'est un témoigné qui est en train d'essayer de sauver sa peau en réparant son avion dans le désert. Et puis, il y a ce petit bonhomme qui arrive et qui sort de nulle part et qui dit, s'il te plaît, dessine-moi un mouton. Ben, ça va, d'où tu sors ? Non, non, il est sérieux, dessine-moi un mouton. Alors, l'aviateur se dit, bon, ben, je vais faire une petite pause après tout, pas à 10 minutes. Et puis, il ne sait pas dessiner les moutons. Il essaye, il sait dessiner les boas ouverts ou fermés, si vous vous rappelez, mais les moutons. Oui. Il essaye. Son bancal, ici. Voilà. Et puis, il montre le résultat au petit prince qui dit, non, attends, on dirait une chèvre. Ça ne va pas de doute. Voilà. Il le met dans une caisse. Et puis, du coup, il est un peu embêté. Et vous vous rappelez sans doute qu'à un moment, il a eu une intuition. Je le mets dans une caisse. Voilà. Il dessine une boîte avec des petits trous. Et il donne le dessin de la boîte au petit prince en lui disant, tiens, voilà la boîte. Ton mouton est dedans. Et il y a des petits trous pour respirer. Voilà, absolument. C'est très important. Et je vois que vous vous rappelez bien. Vous êtes resté un enfant longtemps. Donc, je vois. Et le petit prince voit le dessin de la caisse et il dit, hé, il est exactement comme je voulais. Comme tu voulais. On regarde, il s'est endormi. Et là, c'est un truc de dingue. En fait, moi, je me suis arrêté là et je l'ai relu adulte et je me suis dit, mais en fait, c'est comme un fournisseur et un client. Ou il y a le fournisseur qui est en train d'essayer de sauver sa peau en faisant ce qu'il sait faire. Puis, il y a un client qui débarque et qui lui demande de dessiner un mouton. On va essayer de n'importe quoi. Attends, j'ai une chose à faute. Bon, on va faire un peu attention. Et on essaye de répondre à la demande et on n'arrive pas. Parce que c'est trop compliqué. Puis, tout d'un coup, à une idée, on lui fait un truc, le truc qu'on sait faire, on lui donne et le client, il dit, hé, mais c'est exactement ça, c'est génial. Il est enchanté. Alors que le fournisseur, l'aviateur, ne lui a pas donné ce qu'il demandait. Pas du tout. Limite, foutu de sa gueule. Comment a fait l'aviateur ? Et est-ce que c'est reproductible ? Oui. En fait, c'est le raisonnement en valeur. Et en fait, ce n'est pas explicite dans le bouquin à ce moment-là, mais vous allez voir qu'on a les preuves plus tard. En fait, l'aviateur a inconsciemment, ou en tout cas pas explicitement, mené ce raisonnement en valeur. Il n'a pas répondu à la demande. À quoi a-t-il répondu ? Au besoin. Au besoin. C'est-à-dire que la boîte répond probablement mieux aux besoins que la demande. Sinon, le client ne serait pas enchanté. Comment on fait pour connaître le besoin de quelqu'un ? À votre avis. La chaîne électrique. Le plus simple, c'est quoi ? Il faut le connaître. Tirer le verdict. De mettre à sa place. Mais encore plus efficace. Il faut connaître sa problématique. On lui demande. Oui, mais ça ne marche pas. Non, on ne lui demande pas. Alors, ça ne marche pas parce que si on demande au petit prince, mais c'est quoi ton besoin ? Il va répondre quoi ? Un mouton. Un dessin de mouton, tiens. Sauf que ce n'est pas le besoin. Le besoin, c'est la demande. Il vous demande une solution. En croyant que c'est son besoin. Le besoin, la question que je pose moi et que j'ai appris à poser, qui est extraordinairement simple et efficace pour connaître le besoin qui est caché derrière une demande, c'est à quoi ça sert ? À quoi ça va te servir ? Tu me demandes un mouton, un dessin de mouton. À quoi va servir le mouton pour le petit prince ? Dans le bouquin, on le dit. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Quelqu'un se rappelle ou pas ? Qu'est-ce qu'il va faire avec le mouton sur son astéroïde ? Vous ne vous rappelez pas, mais on l'a sur le dessin. Vous voyez que sur son astéroïde, il y a des petits volcans, des petites fleurs. Et puis, il y a une petite pousse là, un petit tarme qui pousse. Et en fait, le petit prince raconte à l'aviateur plus loin que sur son astéroïde, il y a des baobabs qui poussent. Et que c'est très dangereux parce que le baobab, quand il est petit, ce n'est pas grave. Mais quand ça commence à grandir, ça finit par envahir tout l'espace parce que c'est énorme un baobab. Ça va finir par faire exploser l'astéroïde. Tous les matins, le petit prince, en se levant, il va bêcher. Il fait le tour de la planète pour éliminer les pousses de baobab. Et puis, il a parlé dans le bouquin d'un autre besoin. Le petit prince, c'est qu'il est un petit peu tout seul là-haut. Donc, il a besoin de compagnie. Et le petit prince, comme tous les gens qui portent des besoins, il a fait le lien entre ses besoins. Il dit, il aimerait aller un truc qui aille déterrer les pousses de baobab à sa place. Et il aimerait aller un peu de compagnie. Et tout d'un coup, il s'est dit, ben, un mouton, tiens. Et du coup, il demande à l'aviateur un mouton. Bon, un dessin de mouton, mais c'est la même chose dans l'histoire. Donc là, on a un petit prince qui demande un mouton qui va lui servir à tenir compagnie et à éliminer les pousses de baobab. Quand on connaît... Et pour trouver ces besoins-là, il n'y a que en demandant au petit prince qu'on peut. C'est impossible de les trouver autrement. Il y a vraiment un boulot à faire. Et c'est très classique que les gens n'expriment pas leurs besoins, mais demandent une solution sans expliciter le besoin. Quand on pose la question à quoi ça sert, on connaît les besoins. Il y a une deuxième question qui vient derrière. Il ne suffit pas de connaître le besoin. Et il faut savoir avec quoi on va pouvoir répondre à ce besoin. Et si on est en recherche de solutions simples et efficaces, il y a une deuxième question qu'on pose. C'est pour chacun des besoins qu'on aura découvert et explicité, on se demande que suffit-il pour répondre à ce besoin-là. Alors avec un peu de chance, la solution demandée va y répondre. Ce n'est même pas sûr. On va vérifier. Mais en tout cas, on va rechercher des solutions alternatives qui peuvent nous passer par la tête sur chacun des besoins. Donc, dans le bouquin, on a le premier besoin qui est d'éliminer les pouces de Baobab avant qu'elles prennent trop de place sur la planète. Si on doit répondre à ce besoin-là, petit exercice de créativité express, qu'est-ce qui suffit, à votre avis ? Un désherbant. Ah non, non, non. Tu rentres d'un peu et allez un peu de vie. Une chèvre ou un mouton ? Non. Un sécateur. Un sécateur. Ou un lapin. Un sécateur. Vous voyez qu'on... On a plein d'idées. Des poules. Ça marche, non ? Des poules. Des poules. Pourquoi pas ? Non, elle n'a pas bouffé l'herme. Ah si ! Ah ben si, les poules, ça bouffe l'herme. Je te garantis. Ah, d'accord. Alors, vous avez proposé une chèvre, une poule et un mouton qui sont des animaux. Le vrai besoin, c'est quoi qu'on l'a découvert ? C'est d'éterrer des pouces de Baobab. Donc, de les manger avec un peu de chance. Quel est l'animal qui a le plus de chance de manger des pouces de Baobab ? Oh, la chèvre. Eh ! Ou les moutons. Et vous voyez que dans le livre, le petit prince, qui a vu le dessin du mouton, qui a cru que c'était une chèvre, il l'a refusé. Alors que c'est une meilleure solution pour son besoin. Et il ne le sait pas. C'est-à-dire que le petit prince, n'ayant pas explicité son vrai besoin, n'a pas compris tout de suite que la chèvre est une meilleure solution que celle qu'il avait demandée. Et ça, c'est un énorme classique. Et tant qu'on n'a pas fait expliciter le vrai besoin, on a du mal à proposer une autre solution que celle qu'il avait demandée. Et je vous promets que les moutons qui mangent des pouces de Baobab, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, les chèvres, ça y va. Ah ben oui, ça bouge tout les chèvres. En particulier, les trucs ligneux. Les moutons, ça n'aime pas trop les trucs un peu ligneux, arbres, arbustes. Ça aime bien l'herbe. Du coup, on ne connaît pas dans l'histoire, mais peut-être que le petit prince est remonté sur son astéroïde avec son mouton, qui a refusé de manger les pouces de Baobab. Ce n'est pas impossible du tout. C'est pour ça qu'on a bien entendu parler du petit prince, parce que la planète a explosé. On n'a pas la suite. Ça s'arrête quand le petit prince s'en va. Du coup, le suspense est intolérable. Mais vous voyez que ce raisonnement de à quoi ça sert à éliminer les pouces de Baobab, le Roundup, ça le fait. Et puis j'ai vu Martine dire « Ah ben non ! » Pourquoi Martine n'est pas d'accord avec le Roundup ou le désherbant ? De ne pas polluer... C'est un critère supplémentaire. Exactement. C'est-à-dire que vous avez rajouté un critère supplémentaire. Une des façons de faire compléter la liste des vrais besoins de quelqu'un qui ne les a pas exprimés, c'est exactement ce qu'on vient de faire, c'est qu'il a exprimé un besoin. On propose une solution. S'il dit non, alors qu'elle répond aux besoins qui est exprimé, c'est qu'il y en a un deuxième. Et du coup, vous allez pouvoir compléter votre liste de besoins. On a un truc pour éliminer les pouces de Baobab qui tient compagnie et qui respecte la nature sur l'astéroïde. C'est un troisième besoin. Et on complète notre cahier des charges, notre liste des besoins au fur et à mesure, en utilisant le « à quoi ça sert », le « ce qui suffit » et en revérifiant derrière. Donc c'est un processus itératif. Vous voyez que du coup, alors il y a un truc, c'est qu'on vient de se rendre compte que le mouton n'est pas forcément la bonne réponse, la meilleure réponse pour éliminer les pouces de Baobab. Si on a un deuxième besoin et qui est de lui tenir compagnie. Si on prend ce besoin-là et qu'on demande au petit prince, finalement, qu'est-ce qui suffirait pour te rendre, pour te tenir compagnie de la meilleure façon, qu'est-ce qui va répondre ? Qu'est-ce qu'on peut lui proposer au petit prince ? Un petit frère. Un copain. Pardon ? Une fille. Une fille. Un copain. Une princesse. Une petite princesse. Alors, on n'a pas l'information, mais on pourrait la deviner. Parce que dans le bouquin, il y a quelqu'un auquel il tient particulièrement le petit prince. Le renard. Le renard. Donc, si on demandait au petit prince et qu'on trouvait la meilleure solution pour le tenir compagnie, c'est probablement le renard, encore plus qu'un mouton. Oui. D'après l'histoire, c'est évident. Parce qu'il parle, le renard. Quand on a deux besoins et que finalement, on veut répondre avec ce qui suffit pour chacun des besoins, on va pouvoir inventer une solution qui va être beaucoup plus proche de ce qui répond aux besoins, avec par exemple, une chèvre et un renard, qui répondront probablement beaucoup mieux aux besoins du petit prince que sa demande de mouton. Et on peut... Du coup, l'idée, c'est que vous avez là, dans ces deux questions-là, tout le moteur de raisonnement que j'utilise dans le concept de valeur. Une chose a plus de valeur si elle est plus utile, si elle répond mieux à quoi ça sert. Et elle va avoir plus de valeur si je mets moins de moyens pour répondre à ses besoins. Vous voyez que le concept de valeur que j'utilise, il est mobilisé par ces deux questions-là et par l'utilisation de ces deux questions-là en systématique et en chronique. Et on n'a pas besoin d'outils. On a juste besoin de ces deux questions-là pour arriver à aider la personne à passer d'une demande de solution qui est peut-être la bonne, mais ce n'est pas sûr, à revenir au vrai besoin, au que ce vrai besoin, en disant à quoi ça va lui servir, et à explorer le champ des solutions en répondant que suffit-il à chacun des besoins isolément. Et une fois qu'on a fait une belle exploration, à ce moment-là, de faire choisir l'utilisateur et les parties prenantes l'ensemble des solutions qui répondent le mieux au besoin avec le moins de moyens. Et c'est exactement ce raisonnement-là que j'utilise moi depuis 20 ans sur à peu près n'importe quel sujet. Il n'y a qu'un truc en plus qui est crucial. C'est comment on fait pour bien répondre à la question à quoi ça sert et à la question que suffit-il. À quoi ça sert, comment on fait pour avoir la bonne réponse ? On demande à celui à qui ça sert. D'abord, parce que peut-être il sait. Des fois, il ne sait pas bien, mais au moins, il faut commencer par lui. Et au moins, il faudra lui valider que c'est bien à ça que ça lui sert. Lui faire prendre conscience de son besoin. Donc, la question à quoi ça sert, on va y répondre avec la partie prenante concernée, avec les parties prenantes. Parce que souvent, les solutions servent à plusieurs personnes. Donc, il faut interroger chaque utilisateur, et on pourra rentrer dans la définition, utilisateur et bénéficiaire de la solution, pour leur demander, travailler avec eux, pour leur faire dire et les faire exprimer à quoi ça leur sert. Et une fois qu'on a des besoins, on en prend un, et on va se demander que suffit-il pour ce besoin, comment on va répondre, avec les parties prenantes, mais pas celles du besoin. Souvent, les gens qui ont les besoins ne connaissent pas bien les solutions. Il faut leur demander, des fois, qu'ils savent. Mais souvent, ils ont une idée précise et limitée des solutions qui vont bien. Donc, il faut aller chercher les solutions qui suffisent dans le monde des solutions, dans les parties prenantes du côté solution. Et en réalité, ce dialogue avec ces deux questions, permet de mobiliser, par itération, les porteurs de besoins jusqu'à exprimer un besoin, ou deux ou trois, et puis les porteurs de solutions, pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont en catalogue qui suffirait. Et puis, on présente ces solutions aux utilisateurs qui vont dire, oui, 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 ah ben non, il me manque ça. Ok, nouveau besoin, et on fait des itérations de cette façon-là, jusqu'à avoir l'ensemble des besoins servis avec le minimum de ressources. Et à ce moment-là, on a terminé le raisonnement. Ça prend la forme, alors dans Le Petit Prince, c'est un petit peu, c'est une histoire, mais tout est dedans, il y a réellement exactement ça. D'où vient la boîte ? Parce qu'on a parlé du mouton, de la chèvre, etc., on n'a pas parlé de boîte. En fait, la boîte, elle arrive au moment où on découvre que sur l'astéroïde du Petit Prince, il y a un autre personnage qui est la fleur, la rose, vous vous rappelez peut-être. Et qu'à un moment, le Petit Prince est un peu inquiet, parce qu'il se demande si le mouton ne va pas manger la rose. Il va se défendre avec ses petites épines, mais quand même, il est un peu inquiet. Du coup, là, dans le bouquin, on a deux solutions qui sont présentées. Il y a un dessin à un moment où on voit la fleur sous cloche. C'est-à-dire que pour protéger la fleur, on peut la mettre sous cloche. Et puis, il y a un deuxième moyen qui suffirait pour protéger la fleur du mouton. Et c'est ce que propose l'aviateur. Il dit au Petit Prince, mais ton mouton, je lui dessinerai une muselière. Vous vous rappelez peut-être dans l'histoire. Et que du coup, vous voyez que... Et il y a une troisième possibilité, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le mouton n'embête pas la fleur ? Bah, le surveiller du coin de l'œil pendant la journée, et puis le soir, le ranger dans une boîte. Et du coup, la boîte est une des solutions qui permet de répondre à un besoin qui n'est pas exprimé par le Petit Prince. Si on n'avait pas découvert ça, le Petit Prince serait remonté avec son mouton sur son astéroïde, il n'aurait peut-être pas mangé les baobabs, et il aurait probablement mangé la fleur. Catastrophe. Donc, vous voyez que cette itération autour des vrais besoins, de la complétude, de l'exhaustivité de l'expression des besoins, et du que suffit-il pour y répondre à chacun, elle est très importante pour ne pas se rater avec la présentation de la solution. Donc, vous voyez que c'est très, très, très simple. C'est deux questions que tout le monde connaît, et que l'exercice de mobilisation des parties prenantes et de construction du dialogue est crucial pour ça, pour arriver à la bonne solution. Alors, en théorie, ça donne le value design que moi je formule en deux questions et un principe que vous connaissez. Un, j'ai une solution, à quoi elle sert ? Je vais répondre avec les parties prenantes. Une fois que je sais, que suffit-il pour chaque besoin ? Et je vais répondre avec les parties prenantes. Et l'itération autour de ce raisonnement, qui est réellement ce que j'utilise dans des vrais projets, avec des fois des outils qui vont aider à répondre à quoi ça sert, des fois des outils qui vont aider à répondre à quoi suffit-il, mais le raisonnement doit être respecté. Et ça permet de faire plus de bien, d'être plus utile, avec moins de bien, avec moins de ressources, ensemble. Parce que tout le monde est impliqué. Chacun bien dans son rôle. Les fournisseurs ne connaissent pas le besoin et ne doivent pas faire comme s'ils le connaissaient. Il faut demander aux utilisateurs. Les utilisateurs connaissent leurs besoins, il faut qu'ils l'expriment. Et il faut qu'ils évitent un maximum d'aller dans le champ des solutions, puisqu'ils les connaissent mal. Et qu'au fond, c'est un problème. La création de valeur vient de la complémentarité des regards des gens, des parties prenantes des besoins et des parties prenantes des solutions. Alors maintenant qu'on a vu ça et que c'est facile, retour à notre sujet. Je vous propose de prendre exactement le même intitulé d'exercice, le même projet, et de revenir gentiment avec le raisonnement-valeur. Quelle est la première question qu'on va se poser ? Ce n'est pas bien qu'à ce que ça sert. Oui, à ce que ça sert. Donc la question, à quoi sert la barrière de péage ? Vous répondez quoi ? À faire payer. Non. À faire payer. Pas bête. Ça sert à qui ? À faire payer. Donc vous voyez que dans les parties prenantes de la barrière de péage, il y a l'entreprise et le financier de l'entreprise en particulier. Parce que si on l'oublie, celui-là, on va avoir un problème. D'ailleurs, c'est lui qui va payer la barrière. Donc il va rentabiliser. On en parlait avec Jorguet. C'est un problème de ROI de la barrière de péage. Donc si on oublie le financier, on a raté notre projet. Maintenant, est-ce que ça sert à quelqu'un d'autre, cette barrière de péage ? Qui en est l'utilisateur ? Ça sert à l'État ? Parfait à l'État ? Si je vais demander à l'État, il veut quoi ? La TVA. Voilà. Donc il veut... Les taxes et les impôts. Voilà. Donc il veut ponctionner une partie pour la collectivité, la redistribution. On peut discuter de ça longtemps. L'État est bien une partie prenante. On ne peut pas l'évacuer. Notons-le. On va demander aux représentants de l'État, dis donc, qu'est-ce qu'on voulait. Il va vouloir prendre sa part de recettes fiscales. Donc il va avoir besoin d'avoir de l'argent. Donc il va avoir besoin de vérifier, par exemple, combien il y a de personnes qui sont passées et combien ils ont payé avec un système qui soit traçable. Donc la traçabilité formelle, c'est pour l'État. Le financier, il n'a pas trop besoin de tracer du moment qu'il a l'argent. Ça va bien. Ça suffit. Et vous voyez qu'on a deux besoins différents, avec des solutions qui vont être très différentes. Maintenant, qui est l'utilisateur qui est en particulier pénalisé par l'utilisation du truc ? C'est le conducteur de la voiture. Et ça lui sert à quoi ? Ça lui sert d'avoir une autoroute en bon état. Voilà, d'avoir une autoroute en bon état. À se faire rembourser s'il travaille. Mais sinon, à rien. Mais ce n'est pas bête. Sinon, à rien. C'est intéressant, ça. Vous faites le lien tout à l'heure avec l'idée que vous avez eu tout à l'heure. En fait, ça ne sert à rien. Alors, pourquoi il accepte de se faire emmerder ? Parce qu'on est heureuse. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Parce qu'il va plus vite en autoroute que sur les routes nationales. Voilà. Vous voyez qu'il a un besoin. Oui. Oui. Le besoin du conducteur, c'est quoi ? C'est d'arriver plus vite en meilleure sécurité. C'est d'arriver plus vite au bout, en meilleure santé, dans des meilleures conditions. Que s'il avait pris la nationale. Pour tout ça, c'est d'arriver à terre de l'heure. Eh bien non, il préfère aller s'emmerder 20 minutes. Pour rien. Eh bien non, pour prendre l'autoroute qui va l'amener plus rapidement en sécurité, là où il va au bout. Donc, vous voyez qu'on a bien une partie prenante, qu'il faut aller lui demander. Et qu'il ne faut pas juste dire, ça ne sert à rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut aller creuser. Qu'est-ce qui fait qu'il est là ? Il a un vrai besoin, notons-le. Donc, on a l'utilisateur, le conducteur qui voudrait accéder à l'autoroute pour arriver plus vite à destination. Et ils sont pleins, en particulier quand il y a les bouchons. Il y a l'entreprise qui voudrait être payée. Et il y a l'État qui veut pouvoir tracer les paiements de façon à prendre son truc. Et il y a le dossier qui a un travail. Exactement. Donc, on a les employés qui sont là. On va leur demander qu'est-ce que vous voulez. Ils veulent quoi, les employés ? Ils ont besoin d'une période de péage ? Du travail. Le travail, c'est la sécurité de l'emploi. C'est intéressant, un travail. Donc, vous, vous aimez bien un travail, c'est cool. On vous donne du boulot et vous êtes contents. Je vous pousse, c'est extrait. Non, ben, ils ont la sécurité du boulot, quoi. C'est ça qu'ils veulent. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens, ils aiment bien avoir la sécurité du boulot ? C'est du boulot qu'ils veulent ou pas ? C'est de l'argent. C'est d'être rassuré. Sur leur avenir. En fait, je vous charrie un peu, mais c'est le sketch de Coluche. Non, non, les gens, ils ne veulent pas du boulot. Filez-leur du pognon, ça suffira. Ben, oui, oui. Ben, évidemment. Ce n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, on pourra en discuter. Donc, ça mérite d'engager un vrai dialogue un petit peu approfondi sur ce que veulent les gens, ce qu'ils attendent. Et en tout cas, l'employé, s'il a un job là qui lui va bien, qui lui fait bien gagner sa vie, il n'a pas du tout l'intention de le perdre. Donc, si on met des robots à la place, attention. Le repérage de chacune des parties prenantes de notre objet, là, est très important parce que ça va permettre de n'oublier aucun des besoins réels et de ne pas se retrouver bêtement parce qu'on n'a pas fait gaffe avec une convite de changements difficiles au moment de la robotisation. C'est très, très, très simple quand on aborde un sujet de repérer qui sont les parties prenantes concernées et d'aller leur demander ce qu'ils attendent de la solution. Parce que peut-être vous allez mettre des robots, mais il va falloir faire attention que les employés, ils aient quand même un job derrière. Et si vous avez ça dans votre liste de besoins de parties prenantes dès le départ, vous ne l'oublieriez pas. Maintenant, ce n'est pas parce que les employés ont besoin d'un job qu'on a besoin d'une barrière de péage. On peut mettre un resto à la place. Exactement. Et peut-être que si on demande aux gens, ils se trouveraient dans des meilleures conditions de travail avec un autre type de job que de s'occuper d'une barrière de péage. Vous voyez que ce repérage des parties prenantes et ce dialogue avec eux, attentif, curieux et intéressé de leur vraie motivation, leurs vrais attentes, leurs vrais besoins, va vous permettre dans une deuxième étape de vous dire que suffira-t-il ? Parce qu'il ne faudra pas les oublier, mais ça vous permettra de trouver d'autres solutions pour répondre aux besoins qu'éventuellement une barrière de péage. Donc vous voyez qu'on a exploré ce truc-là et que le à quoi ça sert ? Bah, une barrière, je vous le fais facile, une barrière de péage, à quoi ça sert à payer ? Ouais, d'accord, ça, ça va vite. À quoi sert la barrière ? À quoi ça sert une barrière ? C'est symbolique, c'est pour empêcher les gens de passer. C'est pas très symbolique, non ? Elle est moyennement symbolique, celle-là. Évitez de resquiner, évitez de resquiner. D'ailleurs, il faut la défoncer pour passer à travers. Elle n'est pas du tout symbolique, une barrière, ça sert à rarrêter des gens. Mais le conducteur, il voulait quoi, lui ? Il voulait aller sur l'autoroute pour aller plus vite là-bas. Et on lui met une barrière qui l'empêche de passer. Merci les gars. Mais il veut qu'il n'y ait pas trop de monde aussi. Qu'il y ait barrière. Est-ce que le conducteur, il veut une barrière ? Bah non. Il veut qu'il n'y ait pas trop de monde. Il sort une barrière. À qui sert la barrière ? À l'État et au... Alors l'État, du moment qu'on lui dit qu'il y a quelqu'un qui a payé. Et pour qu'il y ait quelqu'un qui payait, qui va payer, l'entreprise s'est dit « Attends, mon coco, tu ne vas pas passer avant d'avoir fait ce qu'il fallait. Donc je te donne le droit d'utiliser mon autoroute. Je lèverai la barrière quand tu auras fait ce qu'il faut. » D'accord ? Pas avant. Donc la barrière, elle sert à empêcher les gens d'entrer sur l'autoroute avant d'avoir fait ce qu'il fallait. Et c'est une barrière de péage, donc c'est une barrière où on paye avec un peu de chance. Et puis on regarde d'un peu plus près. Vous connaissez cette barrière de péage-là ? C'est Saint-Arnaud. Oui, Saint-Arnaud dans les Yvelines. Oui. On paye à cette barrière ? On prend un ticket. On prend un ticket. On paye à la sortie. Ça, c'est étonnant, ça. Quand on demande à l'entreprise, elle veut être payée, et puis là, on ne paye pas. Et puis on nous dit, il y a une barrière pour les obliger à payer, mais ils ne payent pas. Donc ce n'est pas une barrière pour payer. C'est une barrière pour prendre le ticket. Les barrières, on prend un ticket. C'est intéressant. Alors, il se trouve, je vous montrerai un petit outil. En fait, pour savoir à quoi sert quelque chose, vous verrez ça dans les outils que j'utilise. Les outils et des formules, mais c'est très très simple. Pour savoir à quoi sert un truc qui est dans un process, ça sert toujours à transformer ce qui rentre en ce qui sort. En informatique, c'est immanquable, mais dans tout en fait. Et ce qui rentre dans la barrière de péage ? Une voiture avec des jambes dans, peut-être des trucs derrière. Qu'est-ce qui sort ? Une voiture avec des jambes dans, avec des jambes derrière. Et un ticket. Plus un ticket. Et cette barrière de péage-là, elle sert à délivrer un ticket à chaque voiture. Alors là, il fallait trouver celle-là. Il faut vraiment avoir un truc, il faut vraiment un petit outil. Parce que le ticket, il sert à quoi ? Si je demande au conducteur avec son ticket après, il vous a un ticket, ça va mieux ? Non. Une preuve d'utilisation. Une preuve d'utilisation. De quoi ? De la barrière d'entrée. Non. De l'autoroute. Ça, c'est intéressant. Ça, il y a eu une preuve d'utilisation de l'autoroute. Donc, avant l'autoroute, il n'y a pas de preuve d'utilisation. Avant la barrière, après le passage de la barrière, le conducteur a une preuve de passage de l'autoroute. OK. Ça lui fait de belles jambes. Il faut qu'il en fasse. Oui, c'est le montré. Il est sur l'autoroute. Je ne sais pas si quelqu'un a un doute. Mais il est sur l'autoroute. C'est marqué. Et on lui donne une preuve qu'il est bien sur l'autoroute. Il prend son payant. Ce n'est pas à lui que ça sert. C'est à l'entreprise. C'est le lieu d'entrée. Une entreprise. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la barrière de péage, elle sert à arrêter les gens qui ont demandé de passer, à leur donner un ticket, car ils n'en ont rien à foutre, pour entrer sur l'autoroute, qu'il n'y avait pas besoin de les arrêter. On les a ralentis, alors qu'il y a l'entreprise qui veut être payée. Et là, il a juste un ticket. Ce n'est pas de l'argent. Et en plus ? Quand est-ce que le ticket va être utile ? Est-ce que le ticket sert à quelque chose ? Oui. Il sert à déterminer le trajet. Ah oui, déterminer le trajet. Et ça sert à qui ? Ça sert au conducteur ? Non. Non, lui, il savait déjà le trajet. Ça va bien. Ça va bien partir. Ça sert à qui ? À l'entreprise. À l'entreprise. Ça va prendre bien en fait. S'il ne l'a pas, il paye le prix fort. Alors du coup, à qui ça sert précisément dans l'entreprise, ce ticket ? Ça sert à celui qui réceptionne les voitures à la sortie pour calculer le prix. Bien vu, Éric. C'est-à-dire que la personne qui va utiliser le ticket, ce n'est pas le conducteur, ce n'est pas n'importe qui dans l'entreprise, c'est la personne qui est à la barrière de péage à la sortie. Bien sûr. Et ça va lui servir à quoi ? Calculer le prix. Calculer le prix à partir du temps de quoi ? Le ticket, il ne peut pas calculer le temps. Non, pas le temps, mais c'est le point kilométrique au départ et le point kilométrique à l'arrivée. Très bien. C'est-à-dire que la personne à la sortie, elle va demander au conducteur le ticket sur lequel il y a marqué le point d'entrée. C'est à Saint-Arnaud, d'accord ? À telle heure, mille heure, on s'en fout. De toute façon, il est parti à Saint-Arnaud. Et quand il arrive à Laval ou à Angers, c'est les deux sorties, quand le conducteur arrive, il donne son ticket à la personne, il lui dira « donc, vous avez fait autant de kilomètres, vous nous devez autant ». Et si le conducteur donne l'argent qui va bien, il va ouvrir la barrière et la personne sera autorisée à sortir de la route. Donc, on voit que la barrière de péage à l'entrée, elle sert à donner un ticket à chaque voiture. On n'a pas le droit d'entrer sur l'autoroute sans ticket. C'est interdit, d'accord ? Mais ça ne sert pas au conducteur, il va emmener l'autorité à quelques centaines de kilomètres de là pour le donner à la personne à la sortie qui va en avoir une utilité. Donc, le conducteur est arrêté pour permettre à la personne à la sortie de déterminer le prix. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait pas de ticket ? Il y a l'un d'entre vous qui l'a dit. – Le tarif maximum. – Le tarif maximum. Donc, si vous arrivez et que vous faites le test, d'ailleurs, vous pouvez essayer la prochaine fois. Vous prenez gentiment votre ticket, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Et puis, vous arrivez à la sortie et quand on vous demande, vous dites « Ah ben, je suis désolé, j'ai perdu mon ticket ». Bon, vous l'avez toujours quelque part pour suggérer. Pour le moment où ça s'envenime. Et on va vous dire « Ah, ce n'est pas bien, monsieur et madame, vous allez être obligés de payer plein pot ». Bon, eh bien, ça va faire… C'est quoi le prix plein pot quand on est à Angers ? – On ne peut pas, on ne peut pas en Angers. – Vous savez ? – On ne peut pas en Angers ? – Quand on part de Paris et qu'on va à Angers ou qu'on va à la Valle et qu'on va à la sortie, quel est le prix maximum qu'on peut payer ? – Il dit « Ah, c'est pas bien, monsieur et madame, vous allez être obligés de payer plein pot ». – Non, non, mais je ne vais pas si loin. – C'est le même que le prix de Saint-Army. – Ben ouais, parce que la plus longue distance qu'on peut parcourir quand on est à Angers, c'est de venir de Paris et quand on est à la Valle, c'est de venir de Paris. À quoi sert le ticket quand on sort au bout de l'autoroute ? – Saint-Army, rien. – C'est vraiment rien, puisque si on ne l'avait pas. – Oui, prix unique pour tout le monde. – Alors, en tout cas, pour tous les gens qui sont à Paris, qui vont à Laval ou à Angers, qu'est-ce que vous proposez comme solution ? – Pas de ticket, pas de barrière. – Pas de barrière ? – C'est bon. – C'est bon. – C'est bon. – Vous voyez comment on fait pour optimiser une solution ? – On va demander à quoi elle sert, à qui elle sert. – On va tracer l'utilité jusqu'à mettre le doigt sur quelle est la vraie utilité de la barrière, qui est de donner un ticket qui va servir à une personne qui est plus en aval dans le processus, qui a très besoin de cette information-là pour déterminer une action cruciale, de déterminer le juste montant. Et on s'aperçoit que si elle n'avait pas l'information, elle arrivera au même calcul. Alors, je ne sais pas si vous faites le parallèle avec des projets informatiques. J'ai vécu cette situation-là, je ne sais combien de fois qu'on fait très attention en amont de processus de créer une information à conserver pour la garder jusqu'au bout, pour la donner à une personne ou à une machine plus en aval, parce que c'est crucial de garder cette information-là. Et quand on va voir à la fin, on dit « moi je la prends, mais parce qu'on m'a dit que c'était vachement important. » Et si vous ne l'aviez pas, « ah ben je ferais comme ça, ça ne serait pas du tout normal. » Et ça ne change quoi ? Rien. On veut dire que ce truc-là, je l'ai vu, je ne sais combien de fois. Et vous voyez, alors, il y a quand même un petit problème là. C'est que si on enlève les barrières à l'entrée et qu'il n'y a pas du tout de ticket, si vous sortez à Laval et en Angers, ça va. Et si vous sortez à Chartres, qu'est-ce qui se passe ? Vous arrivez à Chartres, vous rentrez à Saint-Arnaud, vous prenez votre ticket, vous sortez à Chartres à la première sortie, et là vous dites « voilà, combien je vous dois ? » « Ah ben, donnez-moi votre ticket, vous ne l'avez pas, c'est plein pot. » Vous allez payer depuis où ? Depuis Angers. Parce qu'à Chartres, quand vous passez la cabine, et qu'on voit une voiture et qu'on ne peut pas savoir d'où elle va, le plus long trajet est depuis Angers. Alors que vous allez dire « Ah ouais, moi je viens de Paris, je ne veux pas le savoir, vous ne pouvez pas le prouver. » Le ticket sert à certaines des personnes qui entrent sur l'autoroute à Saint-Arnaud pour démontrer qu'elles n'auront pas à payer le prix max. « Ah ouais. » Donc tous ceux qui rentrent à Saint-Arnaud et qui sortent avant la moitié de l'autoroute, c'est-à-dire le Mans en gros, tous ceux qui vont jusqu'au Mans, ils ont intérêt à avoir un ticket. Tous ceux qui sortent après le Mans, qu'il y ait un ticket ou pas, ils n'en ont pas besoin, ça ne changera rien. Donc vous vous retrouvez devant deux besoins complètement différents, deux gens qui pourtant se ressemblaient bien à Saint-Arnaud, mais dedans il y a deux populations, il y a ceux qui vont devoir prouver qu'ils sont bien entrés à Paris parce que ça va être moins cher, et ceux qui n'ont pas besoin de prouver parce que de toute façon, ils vont payer le même prix. Quand on regarde les statistiques des gens qui sont dans les bouchons le vendredi soir et les départs de grand week-end, les vraies statistiques dans le vrai projet, il y a plus de 60% des gens qui vont au-delà du Mans. Il y a plus de 60% des gens dans les bouchons du soir qu'on n'aurait jamais dû arrêter. Et qu'on continue à arrêter. Ça existe toujours. Si vous connaissez quelqu'un chez le concessionnaire, on pourrait en parler, parce que ça fait 20 ans que je raconte cette histoire et ça n'a jamais changé. On est devant un truc, à chaque fois que je l'étudie, on tombe sur la même solution. Alors, il se passe des choses très intéressantes, c'est que tout à l'heure, vous avez trouvé des solutions très élégantes qui vont permettre de créer l'information du lieu de passage d'une voiture avec des façons plus techno, plus digitales, plus rapides, plus immatérielles. La caméra, le radar, le truc, c'est vachement génial. Sauf que pour 60% des gens, c'est parfaitement inutile. Pour tous ceux qui sortent avant la sortie les 40%, avant la moitié, là, oui, il faudrait les faire passer sous un portique. On arrête les barrières, parce que franchement, le ticket, ça fait un peu 20e siècle. On a inventé le télé-péage, mais il y a encore une barrière et il faut quand même ralentir. Alors que imaginez un abonné télé-péage qui rentre à Saint-Arnaud et qui va sortir à Angers. Et son bip ne marche pas à Saint-Arnaud. Qu'est-ce qui va passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ben rien. C'est comme s'il n'avait pas de ticket. Du coup, il va payer plein pro ? Ben, on s'en fout, c'est le même prix. Donc le raisonnement de solutions techniques, télé-péage, caméra, etc., est pertinent. Si le ticket est utile. S'il n'est pas utile, il ne faut arrêter personne. Dans cet exemple-là, la solution la plus évidente, c'est, ben, vous l'avez trouvé tout seul, c'est pour tous les gens qui vont au-delà du Mans, on leur met un joli panneau et passer là-dessous, il n'y a pas de barrière, pas de péage, on enlève des barrières de péage, il y a 60% des gens qui passent sans rien, on enlève des barrières de péage et on met un panneau en disant, attention, si vous rentrez là, vous allez payer plein pot. Si vous sortez après le Mans, passez par là. Si vous sortez avant le Mans, allez prendre un ticket ou son évolution digitale, parce qu'il ne faut que laissons les techniciens faire leur boulot, il y a des tickets très chauds pour le faire. Vous voyez le raisonnement ? Oui. Et ce petit, alors c'est un des exemples faciles à traiter pour vous montrer, vous voyez qu'on a utilisé que le raisonnement valeur, que, à quoi ça sert, ok, à qui ça sert, je vérifie, ah tiens, ça ne sert pas à lui, ah ben ça sert à qui d'autre, que suffirait-il ? Ça marche ? Ouais, donc il suffirait de donner un ticket, ok, et si on ne lui donnait pas, qu'est-ce qui suffirait ? Peut-être rien, si je ne lui donne pas de ticket, qu'est-ce qui se passe ? Et on s'aperçoit que pour un certain nombre, ça suffit de ne rien donner. Et c'est avec les parties prenantes porteuses du besoin, et avec les parties prenantes porteuses des solutions, qu'on peut mettre en évidence, là, des innovations qui sont juste radicales, avec une économie de dingue, un meilleur service rendu aux utilisateurs pour tous, d'accord, une sécurité sur le paiement comme avant, une accélération du paiement, parce qu'une fois qu'on a compris qu'on peut informatiser le ticket, quand même, au 21e siècle, un ticket papier, c'est quand même un peu as-been, si on le digitalise, on devient un télé-péage, on enlève la barrière de, enfin, on enlève le télé-péage en amont en se suivant au bout, mais évidemment, on peut y accrocher tout un tas de services digitaux derrière, ce qu'ils ne se sont pas manqués de faire. Voilà ce que je voulais vous faire montrer, c'est, au fond, ce raisonnement suffit pour optimiser complètement une solution qui est de premier abord, on sait comment l'optimiser avec des moyens techniques, et ils sont toujours bons, mais en réfléchissant un peu sur ce qui suffit pour les vrais besoins, on ouvre des boulevards d'innovation. Je fais ça depuis 20 ans, sur à peu près n'importe quel sujet, et il est très, très, très courant qu'on mette en évidence des abîmes de solutions, des innovations complètement radicales, parce que les gens ne font pas attention à quoi ça sert en vrai, ils ne font pas attention à ce qui suffirait. Ils n'ont pas fait l'effort, effectivement, de voir pour chaque partie prenante quel est son intérêt. Voilà. Faire l'analyse. Voilà. Et elle commence par un dialogue bien senti. Alors, je vous ai mis, puisque j'ai des petits outils, je vous ai mis une petite liste de moyens pour savoir à quoi ça sert quelque chose. Alors, le premier moyen, celui que j'utilise à chaque fois, et des fois ça suffit, c'est de demander à ceux qui s'en sèrent, à quoi ça leur sert. Ce qui est une espèce d'immense, la palissade. Je pense que dans les projets sur lesquels vous avez bossé, vous avez dû rencontrer des moments où on dit, mais on n'a pas été voir les utilisateurs, ce n'est pas grave, on sait exactement ce qu'il leur faut. Oui, oui. C'est un énorme classique. C'est extraordinaire. Et quand on va voir un utilisateur et qu'on lui demande de quoi il a besoin, pour connaître son besoin, vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu, que 9 fois sur 10, il répond en solution. Parce que c'est très difficile d'exprimer un besoin. C'est complètement contre-intuitif. Alors que la question, à quoi ça sert ? Le petit prince qui arrive avec son dessin de mouton, à quoi va te servir ton mouton ? Bah, manger mes pouces de baobab. C'est immédiat. C'est vraiment une question qui appelle le vrai besoin. À quoi sert la barrière ? Il a été désactivé. On a perdu Olaf. Ouais. On était à quoi sert la barrière ? Il n'avait pas son ticket ? Il n'a pas son ticket. Je pense que... Peut-être qu'on est trop nombreux. Enfin non, pourtant... Non, 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 c'est l'intérêt de chez lui. Allez. Non, c'est lui qui a un souci. Oui, il est en banlieue. Il est en banlieue. Il a plus rien. Il peut se reconnecter. Il n'a plus rien. Il est déconnecté. Il s'est déconnecté, non ? Il va se reconnecter. C'est couvre-feu à 20h14. Voilà. Merci de l'info, Jean. Qu'est-ce qu'il a dit, Macron ? C'est en ce moment qu'il parle. Ouais, ouais, couvre-feu, ouais. Il y a le couvre-feu, ça y est ? Il l'impose ? Il est revenu. On ne t'entend pas, Olaf. Je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas. Voilà, c'est pas... Oui, voilà. Il se coupe tout seul. Là, c'est bon. Merci, voilà. Je vous retrouve. Je vais repartir sur mon écran puisqu'il a sauté en cours de route. Donc, vous voyez que l'idée, c'est dans la question à quoi ça sert, il y a un truc très fort qu'on peut déjà... Si on ne va pas voir les parties prenantes et leur demander, on risque de rater la réponse. Des fois, ce n'est pas suffisamment clair. Donc, il faut les regarder, utiliser. Et on tombe dans le user journey, le UX design. Vous voyez, il y a plein de méthodos aujourd'hui qui sont très centrés sur... Allons regarder ce que font les gens et on va en déduire leurs besoins. C'est ce qu'ils font avec. Il y a un truc qui tue, c'est que ça, c'est un truc de dingue. Souvent, les vendeurs de solutions ont pensé à ce à quoi ça pourrait servir. Ils ne sont pas bêtes, ces vendeurs. Alors, ils ne le font pas tous. Mais très souvent, dans les arguments commerciaux des solutions possibles, on trouve des utilités. Et je me suis souvent inspiré dans les achats. J'ai beaucoup bossé dans les achats. Je me suis souvent inspiré des performances vantées par les fournisseurs pour aller retracer un besoin qu'un client avait oublié. Ma montre, elle est étanche à 100 mètres sous l'eau. Ah, tiens, c'est marrant, on n'avait pas pensé à ce cas de figure. Dites donc. Ah ben oui, pour nous, c'est vachement important. Ah oui, vous avez oublié de nous le dire. C'est un grand classique. Un autre grand classique, c'est difficile pour les gens d'exprimer leurs besoins. Mais alors, leur problème, ça, ça va. Donc, faire la liste, la litanie des insatisfactions des utilisateurs, c'est un super moyen parce qu'une insatisfaction, c'est un besoin non rempli. Et ça, grâce en plus aux systèmes qualité, qui sont souvent très systématiques et élaborés, on a des inventaires de besoins non satisfaits. Un deuxième effet, c'est que quand vous allez voir un utilisateur qui n'est pas forcément explicite sur ses besoins, et qu'il vous demande un mouton et puis vous allez lui filer une chèvre, mais il ne sait même pas, c'est en demandant les insatisfactions de l'utilisateur, vous allez lui faire prendre conscience d'un critère et que vous allez lui donner envie de changer de solution. En conduite de changement, souvent, les gens, ils disent, je voudrais le même sans les problèmes. le simple fait de se focaliser sur les insatisfactions, ils disent, ah oui, vous avez ça, et ça fait mal ? Ah oui, ça fait mal. Vous n'auriez pas envie qu'on fasse mieux, qu'on vous satisfasse mieux que ça ? Et qu'est-ce qu'on pensait de la solution d'aujourd'hui ? Non, mais finalement, si on peut en trouver une qui fait mieux, et vous motivez les utilisateurs au changement en allant pousser là où ça leur fait mal. Vous allez utiliser ça comme moteur de changement. Un autre moyen qu'on a utilisé pour le ticket, pour savoir à quoi sert le ticket, alors là, essayez-le, c'est génial, c'est incroyable. Quand vous avez un truc qu'on n'arrive pas à vous dire à quoi ça sert, vous l'enlevez et vous faites un test. Alors, pas un crash test, c'est faux. pas que ça soit... Vous voulez savoir à quoi sert le ticket, vous enlevez le ticket, vous le cachez, comme s'il n'était pas là. Et s'il n'y a personne qui crie, c'est qu'il ne sert à rien. Et s'il y en a un qui crie, vous lui dites « Ah, vous allez mal où ? » Ça va vous tracer le bonheur. En système d'info, c'est génial. C'est extraordinaire. Quand vous avez la petite fonctionnalité qui perturbe votre truc, qui va obliger à changer de solution, la petite compatibilité ou rétro-compatibilité qui, machin, vous complique le truc, vous faites un test sans et puis vous allez voir. C'est un peu le moteur de la démarche agile, d'ailleurs. Et on commence par un minimum viable product, donc on met ce qu'on pense qui est utile avec un truc qui devrait le faire et on teste. Et on s'aperçoit dans ce cas-là qu'il y a une grande population des utilisateurs qui est déjà tout à fait satisfait. Donc ceux-là, on ne touche plus. Et puis, il y en a d'autres qui ont un besoin un peu particulier. Genre, il y a des petits princes qui mettraient du round-up sans problème. Et puis, il y a des petits princes écolo, les petits princes écolo, on va aller leur faire du paillis, du... Dieu sait quoi, des solutions ou bien lui mettre une chèvre ou un mouton, mais les autres, le round-up, c'est quand même beaucoup plus efficace qu'une chèvre ou un mouton. Donc les plus de baobab, on n'a quand même rien trouvé de mieux. Donc vous voyez, c'est vraiment un... Le travail sur la réponse à quoi ça sert, il y a des petits outils, des petits trucs, et puis j'ai des outils plus techniques. Le sixième, c'est un outil de modélisation qui ressemble à des choses qu'on utilise en UML, en ligne, des trucs qu'on va faire, des diagrammes spaghetti, des systèmes de modélisation du flux d'informations, etc., ou de l'urbanisation du système d'infos. Alors, j'ai un peu des particularités, mais ça permet de... j'ai un outil de modélisation qui permet à coup sûr de savoir à quoi sert quelque chose. C'est immanquable. Je vous montre sur le... Alors, qu'est-ce qu'il va vouloir ? Tac. Je prends ma barrière de péage et je vais modéliser à quoi elle sert. Pour ça, je vais regarder ce qu'il y a autour de la barrière de péage, en particulier en amont, en aval, et je vais regarder ce qui traverse. Qu'est-ce que j'ai en amont de la barrière de péage ? C'est pas compliqué. Une voiture. Aïe. Une voiture. Elle entre. Et qu'est-ce qu'il y a à la sortie ? Vous l'avez dit tout à l'heure, une voiture et un ticket. Avec un ticket. Et la voiture, elle est sur l'autoroute derrière la barrière. Avant, elle n'y était pas. Et on vient de dire qu'en fait, la barrière de péage sert à marquer l'entrée sur l'autoroute. D'ailleurs, le conducteur, il avait justement envie d'entrer sur l'autoroute. Donc, il y a une vraie utilité de la barrière de péage de permettre à la voiture d'entrer sur l'autoroute. Sauf que la barrière est trop. La barrière ne sert pas à ça. Mais l'endroit du passage sert bien à noter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, à quoi sert la barrière de péage ? Comme je vois que la différence entre l'amont et l'aval, c'est qu'elle est sur l'autoroute avec un ticket, ça sert au moins à délivrer un ticket à chaque véhicule. Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, quand vous voulez savoir à quoi sert quelque chose, vous regardez ce qu'il y a autour, ce qui rentre, ce qui sort, la réponse à la question à quoi sert cette chose, c'est à transformer ce qui rentre en ce qui sort. à chaque fois. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et si vous surveillez bien toutes les entrées, toutes les sorties, vous êtes exhaustif et vous ne pourrez jamais vous tromper. C'est un outil tout à fait top. Ensuite, ça sert à permettre au véhicule d'accéder sur l'autoroute. Quel est l'intérêt d'aller sur l'autoroute ? C'est qu'on passe de 90 en aval à 130 en amont à 130 en aval. Ça tombe bien parce que c'est ça que voulait le conducteur. Donc là, on a deux besoins liés à la différence entre l'entrée et la sortie. Mais on n'a personne. On a une voiture, mais on n'a pas de partie prenante. Si on veut aller interroger quelqu'un, il faut trouver les parties prenantes qui sont là. Qui il y a autour de ma solution ? J'ai le conducteur. Ça tombe bien et il est dans la voiture. Parce que ce n'est pas la voiture qui veut passer. C'est le conducteur. Alors, on a une voiture avec un conducteur et puis des gens. Et puis la voiture avec le conducteur et puis des gens. En amont et en aval, ça ne change pas. Mais ils vont avoir un ticket et ils vont accéder à l'autoroute et donc à la vitesse. Maintenant, on sait juste que la barrière de péage ne sert pas à arrêter les gens et ne sert pas à payer. elle sert à délivrer un ticket à chaque véhicule et à accéder à une route à 130 km heure. La question qui vient derrière, c'est que suffit-il et au fond, à quoi sert de délivrer un ticket ? Pour délivrer un ticket, je vais poursuivre le flux du ticket et physiquement, je vois que le ticket, il continue la route jusqu'à la station en aval et que le ticket est donné à la personne ou à la machine, que cette personne-là va transformer le ticket et l'information en demande de paiement au kilomètre et que finalement, le concessionnaire va récupérer l'argent. Donc, on voit que la barrière de péage à mont contribue aux besoins du concessionnaire mais n'y participe pas directement. Elle y contribue par le ticket qui est ensuite transformé en distance puis en montant en dû puis en paiement et ça tombe bien, c'est l'argent qui intéresse le concessionnaire. Et quand on regarde ce qui continue dans le flux, on voit que la voiture continue et que la voiture ne voulait pas du tout aller à la station de péage à la sortie, elle s'en fout, elle veut aller à la plage. Dans cette modélisation du flux, on voit qu'il y a plusieurs flux en fait qui se combinent. Il y a le conducteur et la voiture qui veulent aller à la plage par l'autoroute et il y a le concessionnaire qui accepte de prêter son autoroute contre argent sonnant puis trébouchant. Donc si je demande au conducteur qu'est-ce que tu veux, je voudrais bien aller à la plage le plus vite possible. Quand je demande au concessionnaire qu'est-ce que tu veux, je veux bien lui donner le droit d'aller à l'autoroute mais il va me donner de l'argent. Et dans ces besoins-là, la barrière de péage en amont joue un rôle beaucoup plus minime qui est pour le paiement de délivrer un ticket et pour l'accès à la plage de permettre d'accéder à l'autoroute. Vous voyez, on a des besoins locaux, des utilités locales de la barrière de péage qui contribuent aux besoins des parties prenantes mais elle n'y répond pas directement. Ça permet là de modéliser où y a-t-il une partie prenante en amont, en aval, sur le collet dans le process. Comme ça, j'ai quelqu'un à interroger et il faudrait aller lui demander mais dis-donc, tu as besoin de quoi ? Et puis, je vais pouvoir vérifier quel est le rôle exact de ma solution et là, c'est le ticket et la vitesse. Et je me dis, mais bon sang, quel est le lien entre le ticket et les besoins ? Le ticket va finalement servir au paiement. La question que je me poserais, c'est qu'est-ce qui suffit comme ticket pour faire bien le job et je vais inventer la barrière à imprimer des tickets qui suffit. Elle sera numérique, elle sera caméra, elle sera dieu sait quoi. Et puis, je vais me demander mais finalement, pour répondre aux besoins du concessionnaire, de quoi j'ai besoin ? Je n'ai pas besoin d'un ticket, j'ai besoin qu'il paye le bon prix au bout. Que suffira-t-il pour payer le bon prix au bout ? On a plein d'autres solutions. Je vous en livre quelques-unes. Ça permet aux conducteurs d'aller plus vite à la plage, aux conducteurs de payer le bon prix au concessionnaire, aux concessionnaires de réclamer le bon prix au conducteur. Ça, ils sont tous les deux. Que suffit-il ? Là, sur ces différents besoins, on peut y aller. On pourrait payer à l'année. par exemple, ça se fait chez nos amis Suisses qui ont oublié d'être bêtes. D'autant que vous avez peut-être si vous connaissez le système suisse, vous payez une vignette à l'année pour prendre l'autoroute. Ça arrange les Suisses. Parce que les Suisses, ils l'utilisent toute l'année pour le même prix que les Parisiens qui y vont 8 jours. C'est malin, les Suisses. Surtout quand il s'agit d'argent. Et en plus, ça coûte beaucoup moins cher de faire payer une taxe annuelle que de faire payer un ticket à chaque fois. Je ne vous raconte pas ce que ça leur coûte. Autre type de solution, le péage électronique, ça marche très bien. Tant qu'à faire payer, pourquoi mettre une personne qui va calculer les kilomètres ? C'est vraiment un peu compliqué. La caméra, vous en parliez, c'est une très bonne idée. Ça me paraît tout à fait pertinent. Ou bien rien. Pour certains. Là, il y a un secret de beauté aussi. c'est pour chacun des besoins que suffit-il. La formule n'est pas anodine parce que le besoin de celui qui s'arrête à Chartres et celui qui va au Mans et celui qui va à Laval, ce n'est pas le même. la solution optimale n'est pas du tout la même. Vous avez sûrement croisé des projets. Enfin, je dirais, de mon expérience, dans les dizaines de projets que j'ai menés, la première source de surdimensionnement, c'est la standardisation. C'est incroyable. Et c'est logique. On nous a toujours dit, c'est logique, que pour le même besoin, il faut la même solution. C'est moins cher de faire une solution standard pour tous les gens qui ont le même besoin. Et là, je signe des deux mains. Mais il faut vérifier que c'est le même besoin. Parce que dans ce cas-là, on arrête tout le monde en donnant un ticket à tout le monde, alors qu'il y en a 60% qui n'avaient pas besoin de ticket. Donc là, le truc, c'est comment je fais pour repérer un besoin et un autre. Comment j'invente la solution qui suffit pour l'un et la solution qui suffit pour l'autre. Et comment je fais pour séparer les deux flux. Parce qu'il faut les séparer. Vous voyez que c'est que du gros bon sens périsant. Et bien, tu as besoin de quoi en vrai et finalement, est-ce que tu as vraiment besoin de quelque chose et si tu n'avais rien, qu'est-ce qui suffirait pour te satisfaire ? C'est presque aussi bête que ça. Voilà ce que je voulais vous livrer et vous faire expérimenter. Vous voyez que sur un vrai sujet que vous ne connaissiez pas, vous avez eu plein de bonnes idées. Elles y sont toutes. On ne connaît pas, mais on est utilisateurs. Vous voyez ? On a quand même une expérience. Exactement. Et du coup, les utilisateurs, n'étant pas bêtes, de temps en temps, ils se disent « Mais tu sais quoi ? Tu me proposes une solution. En fait, j'ai besoin de rien. » Ou « Moi, je connais une autre solution vachement simple. » Il faut écouter les utilisateurs. Souvent, ils ne sont pas au fait des dernières solutions. Mais ça vaut le coup de les interroger. parce que presque tout le temps, j'ai eu plein d'exemples où tous les utilisateurs ne savent pas, mais on trouve toujours un malin d'utilisateur qui a trouvé un truc. Il suit. Celui qui, depuis dix ans, s'est démerdé avec son petit tableau Excel avec son petit machin qui marche super bien. Et si on lui demande, il dit « Non, j'ai besoin de rien. Ça va, ça va. Non, touche pas. Bouge pas. Moi, ça marche. » Il n'en parle pas pour qu'on ne l'embête pas, alors que c'est peut-être la solution qui va bien pour tout le monde. Ou pour beaucoup d'entre eux, mais peut-être pas tous. Voilà. Donc, vous voyez, je voulais vous partager mon enthousiasme pour ce petit raisonnement de rien. Parce qu'en fait, il est... Non, mais c'est vrai que c'est bien parce que quand on décortique comme ça, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de choses auxquelles on n'avait peut-être jamais pensé. Et je vous promets... Alors, j'ai écrit un bouquin où j'ai détaillé un peu les outils, les machins, puis j'ai montré ce que ça fait. Parce que j'ai eu la chance de travailler sur des sujets, mais à peu près à n'importe quel niveau. J'ai travaillé sur des entreprises, leur gouvernance, leur stratégie, leur business model. Eh bien, vous vous posez la question « À quoi sert mon entreprise ? À qui elle sert en vrai ? Et que suffit-il pour chacune des parties prenantes ? » Je peux vous dire que vous levez des lièvres parce qu'il y a des parties prenantes qu'on ne va jamais voir, dont on se contrefous alors qu'elles sont cruciales, et que quand vous vous en inquiétez, ils vont vous le rendre. allez, un exemple, j'ai travaillé beaucoup dans les achats. Les acheteurs, les fournisseurs, ils vont les voir pour leur demander une remise. En gros, je caricature à peine. Je ne sais pas si vous connaissez ce monde-là, mais le dialogue est assez peu, enfin, surtout, il y a quelques années, ça s'améliore. Mais il se trouve que j'ai bossé pendant 15 ans là-dessus et que je travaillais en amont des projets où il fallait faire des économies. La première des choses qu'on faisait, on allait voir le fournisseur historique, celui qui vendait d'habitude, et on lui disait « Monsieur le fournisseur, on est consultant, on vient remettre un peu les pendules à l'heure, on nous a demandé de faire des économies drastiques. Donc nous, on a fait nos petits travaux, on pense qu'il devrait y avoir entre 12 et 15 % d'économies sur ce qu'on achète. Donc on va discuter de ça avec vous un moment, puis avec d'autres, parce que quand même, on n'est pas... Vous savez comment ça marche. Donc on va en discuter. Mais pendant qu'on est avec vous, Monsieur le fournisseur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Ça leur fait bizarre, la première fois. Ils se demandent où est la caméra. Et quand ils ont compris que c'est une vraie question, ils se disent « Enfin, c'est très très souvent, enfin, il y a quelqu'un qui nous écoute, il se trouve que si vous pouvez faire ça pour moi, eh bien la discussion sur vos 10 ou 12 % elle ne va pas avoir la même tête derrière. » J'ai eu ça je ne sais combien de fois qu'au premier échange avec un fournisseur, quand on lui dit « Il va falloir que ce soit beaucoup moins cher, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? » J'en ai un un jour et il m'a dit « Il y a un truc que vous pouvez faire, c'est arrêter à chaque fois que vous nous passez une commande d'optimiser la définition de la solution que vous nous demandez. » Ah bon ? Ouais, si vous faites ça, vous faites 10 % avant de commencer. Ah bon ? Ça ne nous arrangerait bien. Qu'est-ce qu'il y a ? En fait, vous nous commandez des machines, c'est un fabricant de machines spécial sur commande. Il dit « À chaque fois que vous changez un truc dans la définition de la machine, il faut que je refasse tous les plans, toute l'ingénierie, tous les tests. » Alors, vous savez quoi ? Si vous me repassez une commande d'une machine qu'on l'a déjà dessinée, déjà testée, je vous fais 10 % avant de commencer. Et là, les ingénieurs du client disent « Mais nous, on l'a refait pour l'optimiser à chaque fois. » Bien sûr. Alors, on gagne quelques pourcents. Et ils ont compris tous les deux que si ce n'est pas pour gagner 10 %, ce n'est même pas la peine de changer quoi que ce soit. Ça a fait gagner tout le monde. Vous voyez que c'est un truc de bon sens, de dialogue entre des gens qui croient. Qui croient savoir qu'est-ce qui suffirait et l'autre qui croient savoir ce qu'il faudrait à l'autre. Et juste, ils ne se sont jamais parlé. Et dans les achats, le dialogue avec les fournisseurs pour aider les fournisseurs à être mieux et eux à faire des économies, ça bénéficie à l'acheteur, évidemment. Et les fournisseurs dont on s'est préoccupé, dont on a essayé de soigner pour leur donner ce qu'on peut leur donner en échange de ce qu'on va leur demander, évidemment. Eh bien, ils vous en sont grés et quand ils ont une innovation, quand ils ont un truc, une idée nouvelle, ils viennent vous la dire. Et c'est vous que vous preniez qui en bénéficiaient. C'est juste évident. Un bon dialogue entre des gens qui ont un besoin et des gens qui ont des solutions. Et ça marche surtout sur des process tertiaires, on en a fait un, sur des produits. Ça marche même, j'ai fait ça toute l'année dernière, on a travaillé sur la communication entre les gens. Une personne va voir une autre dans une négociation, dans n'importe quoi. Un patron qui va voir un employé, un employé qui va voir un patron, un client qui va voir un fournisseur, je peux voir, ou l'inverse. Quand il y a une communication entre deux professionnels, comment on fait pour que ce soit efficace et confortable pour les deux ? Je vous le donne en mille. Avant d'aller le voir, on se demande à quoi ça va servir cette discussion. Ça veut dire, quand je vais voir quelqu'un, je vais lui dire ce que j'attends de lui. Parce que si je ne lui dis pas, ça va être beaucoup plus long. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de conversations professionnelles, de réunions professionnelles où personne ne définit l'objectif de la réunion. Personne ne dit ce qu'il attend de l'autre en allant voir. Parce qu'on suppose qu'il sait. C'est incroyable. Ça marche sans n'importe quoi. Alors, si ça vous amuse, il y a un bouquin et je vous l'offre. Puisque c'est un e-book et que moi, ça ne me coûte rien. Donc, si ça vous amuse, je vous l'offre. Très, très volontiers. En échange d'un avis sur le bouquin, parce que c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas pour vous montrer des trucs. En fait, l'objectif de ce bouquin-là, c'est de dire, vous savez, la question à quoi ça sert, elle est cruciale. C'est le titre du bouquin. Elle change tout. Et quand on l'applique dans ces différents niveaux-là, on fait des trucs de dingue. Alors, il y a des petits outils. Il y a aussi un petit paragraphe sur la théorie qui est derrière. Parce que c'est une question qui est un peu bateau, quoi, que tout le monde connaît. qu'est-ce qui fait qu'elle est si efficace et si difficile à utiliser ? Et c'est qu'on n'est pas du tout entraîné à l'utiliser. Alors, en trois mots, c'est depuis Descartes, on ne prend pas le nom, mais depuis le siècle des Lumières, on applique le raisonnement cartésien. C'est le discours de la méthode, les quatre points du discours de la méthode. Et dans le discours de la méthode, un des quatre points qui est crucial, c'est le principe de causalité. C'est-à-dire que pour comprendre les choses, le raisonnement scientifique, c'est qu'on pose une question, c'est ce truc-là, pourquoi ? Et on va regarder les causes. Une théorie scientifique, c'est une théorie sur quand il y a telle cause, il y a tel effet. Ça, c'est une théorie scientifique. Et donc, les scientifiques passent leur temps à essayer de comprendre les causes des choses et à déterminer les causes qui amènent aux effets. Sauf que ça a interdit, c'est d'ailleurs écrit dans le discours de la méthode, ça a interdit de poser la question des finalités qui ont été totalement séparées par Descartes. Descartes, il était scientifique et il était philosophe et chrétien d'ailleurs. Mais il attendait, mélangeant pas les sujets. D'ailleurs, il a écrit dans le discours de la méthode que ce livre qui n'est pas, ce n'est même pas une méthode, c'est tiens, je vais vous raconter un truc. Pour bien conduire votre oraison, voilà, je vous propose quatre principes que je mets en neuf mois, essayez, vous allez voir. C'est exactement ça le message. Et il explique dans le discours de la méthode au début qu'il écrit ce livre juste après que son confrère Galilée, il vient de passer pour la deuxième fois en jugement devant l'Inquisition et il a bien failli y passer parce qu'il a commencé à toucher au dogme de l'Église catholique de l'époque qui était un peu châteauilleuse. Et Descartes écrit dans son discours de la méthode « Si vous ne voulez pas avoir ce genre de problème, ne parlez plus qu'aux causalités et vous n'aurez jamais de soucis avec les gens qui s'occupent des finalités. » Donc non seulement il a créé cette scission mais il l'a fait exprès. Ça a tellement bien marché que l'immense majorité des gens pensent que les finalités n'ont rien à voir avec la vraie vie. Alors que chaque humain sait qu'il se lève le matin dans un but. Qu'il prend son crayon dans un but. Qu'il va voir quelqu'un dans un but. On n'a pas de théorie des finalités. En tout cas, elle n'est pas incluse dans le raisonnement scientifique cartésien. La question à quoi ça sert et la question pour faire quoi est interdite en science. Elle n'a pas lieu de citer. alors que c'est celle qui nous permet de vivre ensemble. Enfin, même de vivre tout seul. La question à quoi ça sert est celle qui permet de réconcilier les gens autour des finalités des uns et des autres. Oui, mais ce n'est pas surprenant que le scientifique indépendamment des finalités se concentre sur l'observation des faits indépendamment de savoir à quoi cela sert. Ben oui, ça se tient. C'est très, très, très logique. Sauf que du coup, il nous manque la moitié du raisonnement. Oui. Et mes outils de modélisation dont je vous parle, je les ai tirés. Alors, je ne voulais pas écrire, mais je les ai tirés parce que moi, je ne les ai pas inventés. On me les a transmis d'une méthode qui vient directement de la... Alors, vous pourrez retrouver ce livre. C'est un livre qui a été écrit par Jean-Louis Lemoy, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, oui. Et un des deux papes de la systémique en France, il y a Morin et il y a Lemoy, et lui, c'est l'ingénieur. Il a écrit un bouquin qui s'appelle La théorie du système général dans lequel il propose une façon de modéliser le monde. Eh bien, dans l'intro de la théorie du système général, il propose, il y a un chapitre qui s'appelle Un nouveau discours de la méthode. Allez, hop. C'est-à-dire qu'il y avait Descartes avec le discours de la méthode et il dit, vous savez quoi ? Moi, j'en ai bâti un autre qui est exactement orthogonal, qui n'a juste rien à voir, où les quatre principes sont remplacés par d'autres. causalité par finalité, etc., etc. Et première bombe épistémologique, quoi ? Allez, hop. On va faire un nouveau raisonnement. Allez, hop. Comme ça. Et ensuite, dans le bouquin, il propose un outil de modélisation. Et cet outil de modélisation, il ressemble exactement à ça. C'est un outil qui permet de modéliser un système et vous tirez un trait autour du système. C'est la photo, là. Vous regardez ce qu'il y a autour. Vous regardez les relations du système avec les trucs qu'il y a autour. Vous regardez les flux qui traversent le système. Oui. Et ça vous informe immédiatement des utilités du système qui sert à transformer ce qui est en amont en ce qui est en aval. Oui, c'était une question que je voulais peut-être poser parce que c'était écrit dans le titre aussi « Approche système ». Oui. Et j'ai tout de suite pensé qu'effectivement, c'était une approche système à la moigne, à la, disons, un peu constructiviste ou à la morin, en fait. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que... En morin, il est beaucoup chaos, boucle, complexité, etc., prise en compte. Mais c'est... C'est pas forcément facile. Mais ils sont constructivistes. C'est-à-dire qu'ils pensent que le... En fait, c'est... Enfin, que c'est construit par l'esprit de l'homme. Exactement. D'accord ? D'où l'importance de la modélisation. Oui. Sauf que la réalité, c'est pas quelque chose qui est uniquement dans l'esprit de l'homme. S'il n'y avait pas d'homme, il y aurait aussi une réalité, en fait. Ouais, mais enfin, moi, je vais me limiter aux trucs qui concernent les hommes, déjà. Ça me... Enfin, je veux dire... Mais oui, sauf qu'il n'y a pas que les hommes, il y a aussi un environnement, il y a aussi... Il y a aussi les arbres, il y a aussi les animaux. On a parlé des... On est tout à fait d'accord. Oui. Mais c'est un des sujets qui me passionnent le plus. Il se trouve que... Il se trouve que la systémique est probable... et la modélisation en particulier est un outil fantastique pour à la fois toucher du doigt et mettre en évidence la complexité des interactions entre tous les éléments et les tracer pour pouvoir agir aux endroits où c'est pertinent. Mais je pense que l'hypothèse de dire que c'est que dans l'esprit, que tout est construit par l'esprit de l'homme est douteuse. C'est un peu comme... Enfin, je vais parler des savants, mais c'est de l'anthropologique faible. C'est-à-dire de toute façon de dire que ça passe par l'homme, qu'est-ce que je peux y changer ? Je suis un homme. Du coup, c'est une hypothèse non testable, comme dirait Popper. Bon, il y a des humains, on va faire avec. Et puis s'il n'y a pas d'humains, on ne se préoccupera pas trop des humains. Si le monde pour les humains est celui que voient les humains, on va faire avec ça. C'est bon déjà. On ne peut pas retirer l'humain du système. Non, non, bien sûr, mais soit l'humain est observateur de ce qui est autour de lui, soit il veut le contraindre à ses finalités. C'est très intéressant. Du coup, est-ce qu'on va considérer un objet, un artefact, ou un truc naturel, ou un écosystème naturel ? Eh bien, on peut modéliser les relations entre les choses minérales, physiques, biologiques, les êtres vivants. C'est possible de le modéliser, de voir les interactions entre ces éléments-là et de voir qu'est-ce qu'on veut en faire. En fait, on peut faire une modélisation d'un écosystème en mettant en évidence les relations. Même s'il n'y a pas d'homme dedans, je voulais dire, un humain peut le modéliser pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les interactions entre les éléments de cet écosystème. C'est possible. Mais ça n'a intérêt que s'il y a un humain. C'est pour piloter l'action d'un humain. L'arbre, il s'en fout de la modélisation d'un écosystème. Peut-être qu'ils auront leur façon de considérer le monde. Mais finalement... Un autre volet qui était intéressant, c'est aussi ce qui était dit là sur l'utilisateur, qu'il fallait questionner. Parce que dans bien des cas aussi, comment dire, l'utilisateur justement invente, comment dire, on peut dire, détourne les produits pour lesquels on avait pensé à un certain usage. Oui, tout à fait. Donc dans ce cas-là, on voit bien que finalement, c'est l'utilisateur qui trouve un usage qui n'était pas... Oui, c'est intéressant. J'ai observé ça souvent. Enfin, il y a plein d'innovations qui viennent de ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on a une solution qui allait bien pour faire un truc et tout d'un coup, un utilisateur se rend compte qu'il peut en faire autre chose. Oui, c'est ça. Et du coup, la solution n'est pas adaptée. Et il va se l'adapter. Oui. Et il va devenir un utilisateur pionnier pour un nouvel usage d'un truc. Et du coup, il va se rendre compte que la solution adaptée n'est pas optimale. Du coup, à ce moment-là, il va clarifier son besoin et se dire, tiens, est-ce que je peux continuer à utiliser cette solution-là à améliorer ou est-ce que j'ai une autre solution pour répondre à ce besoin-là ? Ça me fait penser à... J'ai entendu je ne sais combien de fois Apple crée des besoins. Mais je ne suis pas d'accord. Pas. Ça dépend de la définition du mot besoin. En fait, il crée des envies qui répondent mieux avec des trucs en plus à des besoins qui préexistent. Tous les humains ont eu besoin de communiquer. Depuis la nuit des temps, tous les gens ont eu envie, ça fait un moment, d'écouter la musique qu'ils ont envie à l'endroit où ils ont envie. Ça existe depuis qu'il y a des humains, quoi. Il y en a un qui sait chanter et l'autre pas. Donc, il est obligé d'emmener l'autre humain pour la musique. Bon, ce besoin d'emmener la musique qu'il en chante à un moment où il n'y a pas la source, il est là depuis la conscience de l'homme, probablement. Donc, l'invention de iTunes, elle répond à ce besoin-là. Maintenant, la façon dont ils ont répondu, c'est qu'ils ont utilisé des technos qui existaient, qu'ils ont combinés pour faire en sorte, et c'est intéressant d'ailleurs parce que l'iPod, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je l'ai lue, elle est intéressante, enfin, moi, elle m'intéresse. L'iPod n'a fonctionné pas au début du lancement de l'iPod où il n'y avait que le device, mais quand ils ont lancé iTunes, parce que des machines à écouter la musique sur un truc numérique, il y en avait avant l'iPod. Et l'iPod lui-même n'a rajouté qu'un truc, c'est l'esthétique et un seul bouton et le truc. Donc, il était joli. Enfin, au prix où il était, ça faisait cher le bouton tout seul. Et ça n'a pas décollé, ça n'a décollé réellement que quand Apple a rajouté la fonctionnalité, enfin, le moteur, la base de données iTunes qui permettait sur ce petit device d'accéder, d'emmener avec vous la musique que vous vouliez et d'avoir accès à toute la musique du monde. Alors ça, alors ça, c'était génial. Et c'est ça qui a fait décoller le device. Donc, c'est l'outil plus le logiciel d'accès à l'information embarquée qui a complètement transformé l'expérience utilisateur. Donc, c'est ce glissement de... Et souvent, en effet, il y a aller-retour entre un besoin qui existe et puis quelqu'un qui prend une solution pour y répondre dans un cas particulier et puis qui donne envie aux autres qui, du coup, veulent la même solution. Mais du coup, le besoin change un petit peu d'intensité ou de coloration et ça donne l'opportunité d'améliorer une autre solution, d'ajouter une autre innovation. Dans les missions que j'ai faites, on a souvent mis en évidence des vrais besoins et des précisions sur les besoins en voyant des usagers utiliser des solutions customisées. J'ai une histoire que je n'ai pas fait la mission parce que c'était une mission qui se passait avant que j'arrive. Donc, quand je suis arrivé, c'était un autre consultant qui bossait, mais ça remonte, il y a 20 ans. On bossait dans ce cabinet avec... Comment il s'appelle ? Salomon. Les skis, etc. Et en fait, c'est au moment où Salomon a décidé de se lancer dans les sports d'été pour éviter la saisonnalité industrielle et qu'ils se sont dit on va fabriquer des rollers. Parce qu'un roller, c'est une chaussure de ski. Ça, on sait faire avec des roulettes. Ça, c'est fastoche. Et en fait, c'est vraiment comme ça que c'est parti. Et du coup, à l'époque, ils ont fait une mission pour la conception du roller qui va bien. Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de fabricants européens de patins en ligne. Il n'existe pas. Parce que personne n'en utilisait en Europe. Il n'y avait qu'aux Etats-Unis. Et ils ont décidé d'aller faire une mission aux Etats-Unis d'observation. Les gens qui faisaient du patin en ligne, pour voir à quoi ils s'en servaient. En vraie observation. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait quatre marchés complètement étanches. Le premier, c'était les types qui faisaient du patin à glace l'hiver et qui voulaient s'entraîner l'été. Donc, ils faisaient du hockey sur bitume. Les patins-là, ils sont tout à fait particuliers. Ils doivent accélérer à toute allure, freiner à toute allure, être super mobiles, être super costauds, etc. Et puis, à côté de ça, il y avait les petites dames, pardon, je suis très caricatural, les petites dames qui faisaient du fitness sur Malibu, qui font du roller le long de la plage. Mais alors, le roller, ce n'est pas du tout le même. C'est un truc qui doit être léger, joli, avec une esthétique complètement différente. Il n'a pas besoin d'être costaud, il n'a pas besoin de se profiler partout, il doit être bien stable. Et oui, le roller qui suffit dans les deux cas est complètement différent. C'est par l'observation des utilisateurs. Et il se trouve qu'à l'époque, il y avait les quatre catégories d'utilisateurs, mais les fabricants ne fabriquaient qu'un seul type. Et donc, les gens de l'ange, par exemple, je ne sais pas si ça vous dit, ou les gens... des chaussures de ski. Oui, il y avait une marque à l'époque qui s'est lancée là-dessus aux Etats-Unis. En fait, ils faisaient des chaussures de ski avec des roulettes. Et du coup, ça ressemblait à des gros machins. Donc, les dames qui voulaient faire du roller pour faire de l'exercice sur la plage, quand elles achetaient ces trucs-là, elles disaient mais c'est horrible. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles changeaient les lacets. Elles rajoutaient une chaussette par-dessus. Elles allaient peindre sur le truc. Donc, elles se customisaient le truc par rapport à leurs besoins. Quand Salomon a vu ça, ils ont dit mais en fait, il n'y a pas un marché du roller. Il y en a quatre. Et les rollers qui vont bien pour chacun sont complètement différents. Donc, ils ont, dès le départ, pris conscience et choisi une catégorie d'utilisateurs qui correspondait à leur image de marque à ce qu'ils savaient faire comme technologie et qui supposaient le minimum d'adaptation et d'innovation pour être les meilleurs sur le marché du roller en Europe. Et il y a un truc rigolo, c'est une histoire qui est vraiment... Je peux en parler des ors parce qu'elle est vraiment extra. Et le truc qui était vraiment génial, c'est qu'ils ont eu un problème parce qu'en fait, il n'y avait pas de marché en Europe. parce que ce n'était pas lancé. Il n'y avait que aux États-Unis, ce n'était pas encore arrivé. Et Salomon a choisi comme segment de marché les cadras qui font du sport. C'est-à-dire les gens qui... Il y avait des compétitions, par exemple, de descente, de vitesse aux États-Unis. et il y avait donc tout un petit monde de la compétition de vitesse et il y avait tout un marché des gens qui achetaient les rollers qui avaient gagné la compète. Il y a une boucle marketing. Et Salomon s'est rendu compte que ça, il faisait très, très, très bien en Europe pour les skis, pour les chaussures de ski. Et le marché qu'a choisi Salomon en Europe à l'époque, je ne sais pas comment c'est maintenant, c'est de fabriquer des skis qui étaient des répliques de ceux qui avaient gagné les Jeux Olympiques. Et donc, leurs clients, c'était les gens qui regardaient les compétitions et qui disaient je veux le même, qui allaient l'acheter chez le marchand. Et dans le cas des patins en ligne, ils avaient un problème, c'est qu'il n'y avait pas de compétition en Europe. Donc, ça ne marchait pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont lancé les compétitions. Comme ils ont choisi comme clients des gens qui recherchaient un patin en ligne, d'accord, mais qui ressemblent et qui a les mêmes performances que celui qui a gagné la compétition, leur marketing était évident, ils ont organisé les premières compétitions. Ils ont été chercher les futurs champions, ils ont organisé les premières compétitions, ils ont fabriqué les rollers avec les meilleurs, qui ont gagné les compétitions et les gens se sont précipités chez Decathlon pour acheter les mêmes. Vous voyez la cohérence de l'analyse fine du vrai besoin, de la customisation de la solution qui est une trace qu'il y a des solutions différentes à apporter pour différents besoins et de la réflexion sur que suffira-t-il dans notre cas d'entreprise pour faire la solution qui cartonne. Je vous ai parlé d'exemples que je n'avais pas cités, je ne sais pas l'heure qu'il est mais on est pas loin de... Oui, c'est la fin. J'aurais pu vous parler de plein de trucs, vous voyez, il y a un petit dessin là en haut à gauche, c'est une entreprise, je fais régulièrement cet exercice-là avec des gens sur la question que posait Yorgué tout à l'heure, c'est à quoi ça sert une entreprise. Je peux vous dire que c'est très très intéressant de faire cet exercice. on arrive à des trucs vraiment instructifs et puis tout quoi. Le truc de Ferrari, c'est un truc rigolo, c'est un... Il se trouve que j'ai travaillé avec les gens de Ferrari à... Comment s'appelle ? À Maradelo, au Centro de Disegno de Ferrari, c'est juste... Pour un mec, c'est juste le Graal quoi. Et on a travaillé sur l'optimisation d'un pot d'échappement de Ferrari et le truc est dingue. C'est juste... C'est encore une histoire où on vous la raconte, c'est pas vrai quoi. Juste avec à quoi ça sert un pot d'échappement et qu'est-ce qui suffit. C'est juste... Alors, en fait, les projets que j'ai menés, ils sont toujours beaucoup plus longs et plus compliqués parce qu'en fait, il faut emmener tous ces gens. Donc, on a des outils qui servent à serrier, à bien lister, à être systématique. mais en fait, quand on a fini le projet, on peut le présenter de façon très rapide parce que c'est toujours exactement le même raisonnement. On fait toujours du à quoi ça sert avec les parties prenantes et on se rend compte qu'on a découvert, on a compris un besoin, on a listé des parties prenantes qu'on oubliait d'habitude, etc. Et quand on fait la créativité, on va explorer des trucs toujours rigolos et à la fin, on arrive dans des univers de solutions qui sont tout à fait différents de ceux qu'on imaginait au départ. C'est toujours assez impressionnant. Alors, si ça vous amuse, je vais vous poser la question. Alors, ça, c'est le truc dont je vous ai parlé, je vais passer. La formule que j'aime bien, j'ai commencé avec Saint-Exupéry, j'ai terminé avec Saint-Exupéry, et celle-là, elle est géniale. Ce type est un génie. Il semble que la perfection soit atteinte, non quand il n'y a plus rien à ajouter, mais plus rien à retrancher. Et il dit ça dans Terre des Hommes en gardant un moteur. Et il dit ce moteur est génial, on ne peut rien enlever. C'est tout du bon. Il fait tout ce qu'il faut, et il y a juste ce qu'il faut, et il y a ce qui suffit par rapport à quoi ça sert. C'est lumineux. J'adore. Et du coup, je voudrais vous demander si l'objectif est atteint. Si je vous demande de répondre oui ou non ou bof, oui bof ou non, qu'il y a quelque chose à faire avec le value design. oui, 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 qui dit non, qui dit non, qui dit bof, allez-y, ça permet d'affiner la raison. Moi, j'ai l'impression que j'ai gagné mon truc, moi. Il y a eu assez de oui pour là, même si c'est des oui de politesse, déjà c'est sympa. Oui, ça permet d'affiner. C'est vraiment sympa. Ça sert à faire une association. Voilà, maintenant il faut qu'on travaille. Voilà. C'est ce que je veux vous proposer derrière. C'est les processus. Si je vous ai donné envie, c'est cool. Pas les processus, l'association. À quoi sert à délire ? À délire ? À délire. Bravo. Alors, je vous préviens, le résultat classique de ce genre de truc, c'est qu'il y en a qui pourrissent la vie de tout le monde à tout bout de champ en disant « Ouais, mais à quoi ça sert ? » Je peux vous dire, ça fait bizarre au début. Mais c'est très pertinent. Je vais vous envoyer le bouquin dont je vous ai parlé, comme ça vous verrez que ça s'applique à d'autres sujets, même s'il ne vous intéresse pas, peut-être ça pourra. Si ça vous intéresse, évidemment je peux vous rendre des formations, mais je ne suis pas là pour... Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous utilisiez ce raisonnement-là dans vos projets. Et que vous voyez qu'il y a plein de gens qui sont en train de bosser dessus. Il y a plein de méthodes qui s'inspirent de ça. Il y a plein de gens qui le font déjà. Moi, ce que j'adorerais, c'est qu'un jour, on dise que la question à quoi ça sert et que les finalités, c'est impératif de les traiter dans chaque projet et que la question à quoi ça sert est la meilleure du monde pour y arriver. une fois qu'on en est là, c'est génial, pour moi, c'est gagné. On va faire des miracles. Et si derrière, on se demande, mais au fond, qu'est-ce qui suffit par rapport à ce besoin-là, alors là, je serai le plus heureux des hommes. Pour faire ça, j'ai créé un groupe sur LinkedIn. Donc, je vous ai mis le lien que je vous enverrai dans la présentation. Il s'appelle Valeurs et Management. Valeurs avec un S entre parenthèses et Management. Si ça vous intéresse, allez-y, ça ne coûte rien et vous allez retrouver, il y a 1600 membres, un peu plus maintenant, de tous les univers que je rassemble depuis quelques années qui ont leur méthode, qui ont appliqué des trucs, qui font de la valeur, qui font du Lean, qui font de la business analysis, qui font du design thinking, qui font du UX design, qui font de l'économie de fonctionnalité, qui font... Enfin, il y en a dans tous les coins. Et en fait, ces gens-là se rendent compte qu'ils mobilisent tous ce même raisonnement. Et je crois que c'est dans les rencontres et les croisements que vont se créer les trucs de demain. Donc, si vous avez des histoires à raconter, des questions à poser, que vous voulez lire des histoires, réagir sur ces trucs là, dans ce groupe LinkedIn, c'est ça qu'on fait. Donc, si ça vous amuse, welcome. Et il est 21h04, j'ai 4 minutes de trop. Merci infiniment, Olaf, c'était absolument passionnant. Bon, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a plus de... Olaf, j'ai une petite question, si je peux me permettre. Ah ben, moi, je suis là. C'est toute courte. On a parlé, vous avez parlé de Descartes et de son raisonnement scientifique. Dans le domaine de la théorie générale des systèmes, on parle aussi de la téléologie, qui en fait veut dire à quoi ça sert. Absolument. Donc, c'est déjà un concept qui n'est pas nouveau et il date, je crois, déjà des années 60 ou 50. Absolument. Et il est très utilisé en informatique. Oui. Donc, la question, c'est est-ce que nous sommes, en tant que membres de la communauté des informaticiens au sens large, déjà, avec un train d'avance par rapport aux clients ou les personnes avec qui vous avez travaillé ces 30 dernières années. C'est ce que je pense. Oui et non. Normalement, oui. Parce que normalement, un informaticien, il a une boîte noire avec un in et un out. C'est quand même pas nouveau. Ça existe depuis la nuit des temps. Il se trouve qu'à chaque fois que je travaille sur un projet, même quand il y a des informaticiens, même pour des informaticiens, c'est comme s'ils perdaient leur bon sens. En fait, il y a un... la modélisation système est incluse dans le kit de base de l'informatique. Mais c'est ça. Dans l'UML, dans les UIN. Mais c'est comment je fais le lien entre ce qui rentre et ce qui sort de ma boîte informatique. Ça, vous l'avez. Et le lien avec le besoin qui n'est pas au contact de la boîte informatique. Vous avez de la data et puis de la data. et ça, c'est géré. Comment je fais le lien entre ça qui est la fonctionnalité de mon machin informatique ? Ça, vous savez faire. Ingénierie système, tout ça, ça marche. Alors, comment on fait le lien entre ça et ce que me raconte un utilisateur du marketing en disant « Ce serait cool que mon CMR me sorte la liste de trucs une fois de temps en temps ? » Et ce que j'ai vu qui est la vraie difficulté, c'est de faire le lien entre la subjectivité totale, l'irrationalité classique de l'humain utilisateur et la modélisation matérielle des flux d'entrée-sortie informatique. J'ai mon espace disque qui est saturé comme je suis en train d'enregistrer. Je vais arrêter l'enregistrement. Mais vous voyez, je suis remonté d'un coup parce que je n'avais pas en effet dans la base scientifique, enfin, la question à quoi ça sert, dont je connais la pertinence qui permet d'accrocher l'humain et de lui faire accoucher de son besoin. Elle est systémique. Elle est interdite en raisonnement cartésien. C'est le principe de théologie. On est complètement d'accord. Il y a d'autres principes. Je vous note, le premier des quatre qu'a écrit le moigne dans son bouquin, c'est le principe de pertinence. Alors que Descartes, il avait le principe d'évidence. Il disait, la connaissance est absolue. Une table est une table, une pomme est une pomme. Et les gens du système disent, vous savez quoi, c'est pas vrai. Enfin, scientifiquement, une pomme, c'est une pomme et tout le monde va être d'accord. Sauf qu'une pomme, je peux en faire un dessert pour la compote ou la cause du péché originel. Donc une pomme, mais pas une pomme. Ça dépend pour quoi faire. Et les deux ont raison. Il n'y en a pas un qui est juste et l'autre qui est faux. Il y en a un qui est dans un domaine de raisonnement scientifique qui est juste. Sinon, on ne serait pas là pour en parler et Zoom ne nous permettrait pas de faire ça. Donc, on ne va pas acheter le bébé avec le du bain. Maintenant, Zoom, c'est à la fois un outil fantastique quand on a des contraintes et un outil de merde pour la diffusion d'idées qu'on voudrait bien ne pas diffuser. C'est, vous voyez, et ça, c'est les finalités. Et les finalités, c'est relatif, c'est subjectif, c'est des fois irrationnel. Comment on fait pour faire le lien entre cette partie irrationnelle et cette partie factuelle, scientifique dont on a besoin ? L'outil de modélisation, il permet d'allier ce dialogue avec une personne, de lui faire dire quel est son besoin, de le transformer en un flux de quelque chose qui devrait venir de quelque part et de retracer à travers tout l'écosystème des bouts de solutions qui contribuent à ce besoin, d'aller concevoir la brique sur laquelle on bosse en étant certain qu'on bosse sur... Vous voyez la barrière de péage ? Il faut sortir un ticket. Enfin, il faut sortir pour certains la preuve de leur entrée là, sinon ils vont payer trop cher à la sortie. C'est ce petit outil de modélisation qui va vous aider à faire le lien, modélisation système, vous aider à faire le lien entre le besoin des deux parties prenantes, tous les flux qui sont nécessaires à y répondre, à isoler l'endroit sur lequel on travaille, qui est la barrière à l'entrée, et vous dire ne nous trompons pas à la barrière à l'entrée, faisons que du in-out à la barrière à l'entrée, en le reliant aux besoins. Et il se trouve que très régulièrement, ce que fait ce processus-là, c'est ce qu'on vient de faire avec la barrière à l'entrée, c'est qu'on se rend compte que pour répondre aux vrais besoins, on n'a plus besoin du tout de ce qu'on pensait au départ. Et au lieu d'optimiser la barrière de péage et de la faire super chouette, hyper automatisée, rapide, pas chère, etc., on se rend compte que pour 60% des gens, il n'y a pas besoin. Et c'est réellement ça. Et du coup, ce qui m'intéresse moi, c'est la question à quoi ça sert posée à une partie prenante. C'est celle-là qu'on oublie en informatique. C'est le traçage de l'illicitation du besoin, disent les gens de la business analysis, et de la fonctionnalité demandée. Tout est là. dans le raisonnement avec les gens, en essayant de leur faire représenter et modéliser. Tiens, tu voulais un mouton, à quoi il te sert ? Eh, mais pour faire ça, tu n'as pas besoin d'un mouton ? Ah ouais ! Et puis tu avais un autre besoin, mais alors tu as une autre solution. Ah ouais ! bingo ! Et c'est un raisonnement plus qu'un outil. C'est un raisonnement qui n'est pas cartésien, qui est systémique. Et je revendique absolument pas de l'avoir inventé, mais alors là, si vous saviez, il se trouve qu'avant de croiser ces méthodes-là, il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, j'étais un emmerdeur emmerdé dans les projets dans lesquels je bossais parce que j'embêtais tout le monde avec une question qui les entiquillait. Je me disais mais pourquoi on fait ça ? Je n'utilisais pas la bonne question, mais j'attendais la bonne réponse. Tu avais quoi comme réponse ? Eh ben, tu nous en viens, attends, on va faire ce qu'on nous demande, ça va ! Eh ben voilà ! Tu viens toujours nous enquiquiner à comprendre à quoi ça sert et tout ça, c'est pénible ! On me demande de faire ça, arrête de nous emmerder, fais-le ! Vous voyez ? Bienvenue au club ! Il se trouve que je suis tombé sur des gens dont c'était le métier et ils avaient un outil méthodique et systématique de repérage des à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire et de définition de la solution optimale pour le faire. J'ai sauté dessus et depuis, je ne fais plus que ça. Parce que cette question des finalités, elle est cruciale, quoi. Moi, je ne lève plus mon petit doigt sans savoir pourquoi. D'ailleurs, ça agace ma femme, mais bon, ça, c'est autre chose. nul n'est prophète en son pays comme en moi. Alors, après, j'ai des trucs, c'est comment on fait quand cette question agace. Dans les achats, ça, ça marche, parce que moi, on m'a payé pendant des années pour acheter des boulons de 12 et qu'ils soient moins chers. Enfin, j'exagère, mais c'est des trucs comme ça ou un bout d'usine ou les équipements pour ou des choses comme ça. Donc, je viens demander, je viens bosser avec un acheteur pour réduire les coûts chez les fournisseurs. Bon, il faut acheter des boulons de 12. Bon, combien ? 12 000, OK, 12 000 par mois, d'accord, OK, très bien. À quoi ça sert un boulon de 12, monsieur le maire ? Ça va, oui ? Ça va, oui. Je dis, bon, bon, d'accord. Du coup, je vais chez le fournisseur et il me dit, monsieur le fournisseur, je voudrais vous acheter des boulons de 12 comme d'habitude ou un autre, parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est les boulons de 12 comme avant, je pense. Ils marchaient déjà bien. Ils avaient 2, 3 défauts. Donc, si on pouvait avoir les mêmes boulons de 12 qui n'aient pas ces défauts-là et puis si en plus, ils pouvaient être vachement moins chers, ce serait bien. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer ? Et il répondait deux choses. Voilà le boulon de 12 comme d'habitude et voilà mon meilleur prix. Et en général, ce n'était pas assez bon marché. C'était bien, mais bon. Et souvent, ils disaient, mais vous savez, j'ai des boulons de 11. Ils sont moins chers ? Oui. Au coût ? Ah oui. OK. Je retournais chez mon prescripteur. J'ai dit, monsieur, vous me demandiez les boulons de 12 moins chers, beaucoup moins chers. Alors, j'ai un fournisseur, il m'a dit un truc, il y a une drôle d'idée, il me propose des boulons de 12 les moins chers, c'est ceux-là, mais ce n'est pas aussi peu cher que ce que vous vouliez. Par contre, il me propose des boulons de 11 et puis ils sont au prix qu'on voudrait. On fait quoi ? Et là, l'utilisateur se dit, est-ce que des boulons de 11, ça ne suffirait pas par rapport à mon besoin ? Et c'est lui qui se pose la question. Il dit, mais oui, c'est vrai, tiens, au fond, c'est quoi la vraie différence de performance entre un boulon de 11 et un boulon de 12 ? Tiens, oui. Est-ce qu'on sait poser la question ? Parce que si on ne sait pas poser la question, on va mettre des boulons de 11 partout où c'est possible et on gardera ce 12 là où on se rend compte que c'est nécessaire. Et vous voyez qu'en fait, j'ai commencé par la question que suffit-il ? Hein ? Que suffit-il comme boulon de 12 pour 100 moins cher ? Des boulons de 11 ? Ah, d'accord. Et je reviens à mon utilisateur et lui dis donc, les boulons de 11 par rapport à ton besoin, ça fait comment ? Et il n'a même pas besoin d'expliciter son besoin pour vérifier que ça suffit. Vous voyez que ça, c'est une vraie boucle littérative et que la question à quoi ça sert, elle est d'une puissance de dingue, mais des fois, on n'a pas le droit de la poser parce que c'est trop long, parce que c'est gênant. Donc, on va vérifier en faisant la boucle. et c'est un vrai... Alors, j'ai un cercle dans mon petit dessin là parce que c'est itératif. C'est assez rare que ça ne fasse qu'un tour. En général, ça ne fait pas qu'un tour parce qu'on oublie un bout du besoin, parce que... Vous voyez ? Et que le besoin peut revenir d'une idée d'un fournisseur. Combien de fois le fournisseur a dit « Vous savez quoi ? » En fait, ce n'est pas un problème de taille, le boulon. Moi, les boulons, normalement, ils ne sont pas anodisés quand ils sortent du truc. Et puis, je les fais anodisés. Et les boulons de 12 anodisés et pas anodisés, ce n'est pas le même prix. Vous savez quoi ? Allez vérifier si je ne peux pas vous enfiler des normaux. Vous me demandez des anodisés depuis tout le temps. Moi, je sais que j'ai des clients qui font la même chose que vous, qui s'en servent à la même chose et ils utilisent des boulons pas anodisés. Alors, c'est votre pognon, mais si vous voulez un truc pas cher, allez vérifier si vous avez vraiment besoin de boulons anodisés. Et c'est le fournisseur qui le propose. En vrai. J'ai même eu le coup sur des boulons. En vrai. On travaillait. Allez, je vous le fais. C'est des exemples qui paraissent idiot, mais c'est des vrais exemples. J'ai travaillé pour un constructeur automobile sur les achats de machines, de visseuses asservies pour les lignes de production. Investissement en bord de ligne. À quoi sert une visseuse ? Je vous le donne en mille. À serrer un boulon sur un écrou. Bon, merci monsieur le maire. Ça va venir. Oui, très bien. À quoi ça sert de mettre un boulon sur un écrou ? Monsieur le maire. Ben, je ne sais pas parce que si ça sert à rien, on ne va pas les mettre. Ça sera moins cher. Oui, d'accord, c'est vrai. Bon, ok. Ben, ça sert à solidariser deux pièces. Bon, qu'est-ce qui suffit pour solidariser deux pièces ? Parce qu'un boulon, un écrou, une visseuse et les trous dans les deux pièces, c'est cher. Comment d'autres on peut solidariser deux pièces dans une voiture ? Ben, tout le monde sait. Un point de soudure, ça coûte combien ? Cinq fois moins cher. Donc, messieurs les ingénieurs, on va prendre la bagnole et les 3200 boulons qu'il y a dessus. À l'époque, on l'a fait sur un modèle et on a dit combien ? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on choisit un boulon et pas un point de soudure pour attacher deux pièces ? Ça sert à la même chose. Si ça sert à la même chose, on met du point de soudure partout. C'est le moins cher. Y a-t-il une raison pour laquelle on mettrait un boulon utile au lieu d'un point de soudure ? Vous savez, la différence entre un point de soudure et un boulon ? C'est quoi ? C'est plus solide le boulon. Non. Non, c'est démontable. C'est démontable. Démontable. C'est démontable. Vous savez, il y a des ingénieurs qui m'ont répondu ce que vous m'avez dit, l'héronique. Oui. Il ne fait pas si... Ah non, 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 pas du tout. Les points de soudure, ils sont largement aussi costauds. Alors pourquoi ? C'est démontable. Vous savez quoi ? On a été regarder les plans d'un modèle de voiture et sur les 3200 boulons, on a vérifié combien de ces boulons-là ont une chance, un jour, sur une voiture, d'être démonté. Il y en a 2 tiers que jamais personne n'aura l'idée de démonter. Jamais. Eh bien, on ne fait plus de visseuses. Vous voyez le truc ? Comme ça. Alors que ça a mis quelques jours, quelques semaines, parce que c'est un raisonnement qui va vite quand on le montre, mais à faire faire aux gens, parce que ce n'est pas moi qui peux apporter les réponses. Si moi, je dis ça, je me fais virer. Déjà, poser la question, mais apporter la réponse, il faut que ce soit un arrière, ils disent, ah ben, un point de soudure. Ah ben oui, pour que ça démontale. Ah ben oui. Ah ben, on va aller vérifier. Et alors les mecs, il faut vous dire qu'il y a une armada de gars qui vont aller vérifier sur les plans par rapport à l'analyse du cycle de vie d'une voiture entre le moment où on a mis le boulon et le moment où elle est sa vie est finie, voire sa deuxième vie a commencé, combien de boulons on va défaire ? Alors on a été demandé après aux ingénieurs, on dit, qui est l'ingénieur qui a décidé de mettre un boulon là ? Ben, elle est, parce qu'il y en avait 3200, donc 2000 qui ne bougeront jamais. On a été demandé aux gars, mais vous pensiez à quoi en mettant un boulon ? Ben, moi je suis sur Katia, j'ai deux pièces, je prends le truc boulon et je mets des boulons et puis on vérifie que ça tient. C'est bien pour faire raccrocher les trucs, non ? Ouais, ok. Ben voilà, c'est tout. Il dit, mais c'est vrai qu'il y a des points de soudure ? Ouais. Ouais, mais les points de soudure, après, il faut vérifier, c'est plus compliqué à faire. De toute façon, c'est la même chose, non ? Un boulon, un point de soudure, ça ne change rien, non ? Parce que lui, il ne sait pas qu'il y en a un qui est 5 fois plus cher que l'autre. Quand on a dit, vous savez quoi ? C'est 5 fois plus cher un boulon qu'un point de soudure, les mecs, ils ont dit, attends, ne bouge pas, on va mettre le truc du boulon un petit peu plus loin que le truc de soudure, sur Katia. Et on va dire, les gars, vous essayez d'abord avec un point de soudure, puis on va vérifier si on en a besoin, du boulon. Et c'est un vrai projet, c'est un vrai truc. On travaillait sur les visseuses asservies et on a remis en cause les boulons sur la voiture. Alors, ça ne s'est fait pas dans le cadre du projet sur les visseuses. Parce que les visseuses, c'était pour assembler les voitures qui sont là, on ne va pas changer la conception de la voiture. Donc, il faudra racheter des visseuses pour la voiture qu'on est en train de concevoir. Mais notre projet de visseuse, il nous met en évidence une innovation de rupture pour les prochains modèles. En fait, vous voyez, ce raisonnement est complexe, parce qu'on travaille à 4, 5, 6, 7, des fois plus niveaux de conception, dont il n'y en a que certains qui sont relatifs à notre projet, d'autres qui vont amener à des idées complètement idiotes de science-fiction ou pas rentables, etc. Donc, on travaille sur un éventail très, très large. En fait, c'est ça qu'on fait. On prend une solution, on remonte aux besoins, aux différents niveaux, on explore le champ des possibles et là-dedans, on va trouver la solution qui va bien derrière. Et très souvent, il se passe comme ce qu'on a fait sur la barrière de péage, c'est que les premières idées sont bonnes à certains endroits, dans certains cas, et dans d'autres cas, on va trouver complètement autre chose. Ou bien, dans la panoplie d'idées, ou quand je ne sais plus qui a dit qu'on va enlever les barrières de péage, tout le monde s'est marré. sauf que c'est une bonne idée pour certains. Et dans certains cas, c'est une caméra. Vous voyez ? Mais là, on est en pleine complexité à la Morin, on est en pleine principe de pertinence et principe de globalisme à la Lemoyle, et on n'est plus du tout en scientifique rationnel, cartésien, logique, pour raison de ce truc. C'est vraiment une autre façon de penser. Et il faut s'entraîner. Et puis, des petits outils pour s'aider à le poser bien. Il n'y en a pas 100 000. Moi, j'utilise de la modélisation parce que ça, c'est un truc qui aide vraiment des gens. Quand on a plusieurs personnes, le concessionnaire et le conducteur, on peut les mettre dans la même salle et ils vont faire une modélisation où ils ont retrouvé chacun leurs besoins par rapport à la barrière de terre. Et on peut mettre les employés, on va les retrouver, on va modéliser leur rôle. Du coup, chacun va se retrouver dans l'expression du besoin où tout le monde voit où il se situe. Et ensemble, ils vont pouvoir choisir des solutions où chacun se retrouve. Et au lieu d'être en conflit, ils vont travailler ensemble à trouver la solution pour chacun. J'ai l'impression que je vous ai ouvert une porte et qu'il y a un monde derrière, mais c'est normal. C'est bien ça. Merci beaucoup. Si ça vous amuse, continuons parce que moi, je serais enchanté que vous fassiez un parti du club. C'est intéressant, c'est... Enfin bon, on ne peut pas se voir, c'est vrai, et puis avec le Covid-là, mais ce serait intéressant qu'on travaille avec vous sur peut-être notre association. Pourquoi pas ? C'est une idée comme ça. On est un petit peu en train de le faire au niveau du projet. Oui. Mais volontiers parce que c'est... Je veux dire, le meilleur endroit où vous posez ce raisonnement-là, c'est là où on a besoin. Oui, c'est exactement... Si vous sentez qu'il y a un truc qui vous tripote et que ça mériterait... Disons qu'on va commencer effectivement à décrocir les sujets et qu'on fera peut-être appel à vous pour des choses un peu pointues. Ça me ferait très plaisir. Voilà. Oui, et ça peut être avec peu de temps, on peut engager un truc. On n'est pas obligé de dire oui, ça peut aller vite. Plus de temps on y consacre, plus on va explorer de choses. mais souvent, les choses sortent vite et après, il faut du temps pour les... Mais vous allez voir, vous posez la question à qui on sert. Vous amenez à poser la question aux gens mais à quoi on va vous servir à vous et puis à vous et de se rendre compte que les utilités ne sont pas les mêmes. Oui, c'est sûr. Oui, c'est... Oui, évidemment. Oui. Alors formalisons-le. Et il y a une tentation. L'association, par vocation, rassemble des gens autour d'un sujet. Et donc, l'association finit par être le but. Oui. Il y a un drôle de truc. C'est-à-dire que ce n'est pas l'association qui est le but, mais il faut... Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, je ne veux pas rentrer dans le sujet, mais c'est pas facile à appréhender, quoi. Oui, oui. Il y a beaucoup de subjectivité, beaucoup de points de vue, beaucoup de... de non-explicitation, quoi, de choses implicites, de choses... Et ça... Ça vaut la peine d'explorer ça et puis de stabiliser un peu les trucs et puis d'avancer parce qu'il faut faire surtout ça en mode agile. C'est tellement... Vous voyez, en fait, les buts évoluent souvent au moment où on les... Enfin, en les explicitant. Le petit prince, il voulait d'abord pour ses baobabs et lui tenir compagnie. Je suis sûr qu'au deuxième tour, il pense à l'environnement. C'est sûr. Alors, c'est évident. Évidemment que le petit prince, il est écolo. Mais... Enfin, c'est... Enfin, c'est logique. Oui, ça survit. Mais il ne va pas le dire parce que c'est évident, c'est malin. Enfin, oui, on faisait le malu, c'est malin. Évidemment que je suis écolo. Ah oui, bon, OK. Oui, ça survit en des ponts aussi parce que... Justement, sur son petit astéroïde, s'il met du round-up, après, lui, il a plus ni un. Il va tuer la rose ou bien, etc. Enfin, oui, il y a un vrai sujet. Il doit avoir une vision globale de son environnement, ça, c'est sûr. Sinon, il serait déjà mort. On ne sait pas très bien de quoi il vit, quand même, dans l'histoire. Mais bon, ça, c'est autre chose. aller relire Le Petit Prince, c'est magnifique. C'est magnifique. Il y a plein de trucs. Tous les gens qu'il va visiter, ils sont géniaux. Les relire. Ah oui, il faut. Le roi, il est génial, le roi. Il est génial. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, je vais me taire parce que sinon, il va y passer la nuit. Allez, c'est extra. Écoutez, on vous remercie infiniment. Avec grand plaisir. J'espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle. Oui, on se tient au courant pour la suite. Avec grand plaisir. C'est très plaisir et en tout cas, merci beaucoup. Bon, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Voilà. Très bien. A bientôt. Au revoir. Et bravo pour Adélie. Si on peut bosser dessus, ça me fera plaisir. Merci. Bonne nuit alors, du coup. Oui. Ah, la pièce. Au revoir. Merci. Bon appétit. Merci. Bon appétit. Bon appétit à tous. Au revoir. Merci. A bientôt.